Bien, impressionnant, j'ai l'impression de répéter une pièce de théâtre un peu. Bien, bonsoir, ça va le son ? C'est bien ? Bonsoir à tous, c'est un plaisir de revenir ici. Je suis déjà passé plusieurs fois et puis bon, j'ai des amis, enfin voilà quoi. C'est un lieu plaisant. C'est toujours un plaisir de sortir un peu des cadres académiques classiques et d'aller rencontrer des personnes, des groupes, des citoyens, parfois des experts. On a des surprises dans certains débats comme ça où des gens ne connaissent pas. Beaucoup mieux les dossiers que nous. Donc c'est très très intéressant. Donc je n'avais pas de consigne particulière. Je ne vais pas évidemment faire un exposé professoral. Ça serait ennuyeux pour tout le monde. Je vais vous raconter un peu des histoires autour de cette notion, ce concept de lanceur d'alerte qui ne cesse d'ailleurs de secouer pas mal d'univers politiques, juridiques, médiatiques. Et puis surtout après avoir une discussion la plus libre possible. Si je peux vous aider à éclairer des choses ou répondre à certaines questions. Mais très certainement, vous allez m'apprendre aussi des choses puisque c'est quelque chose qui chemine. Alors cette question d'intérêt public, c'est tout un enjeu, vous savez, de définir les choses. Aujourd'hui, on a plusieurs catégories qui se chevauchent. Les préfets aiment bien parler de l'intérêt général. Donc c'est les préfets qui représentent l'intérêt général, puisqu'ils représentent l'État, comme vous le savez. D'autres aiment bien parler de bien commun. D'autres carrément de commun, tout court. D'autres parlent de choses publiques. D'autres parlent de valeurs, de valeurs universelles, de principes universels. Donc la question de l'intérêt public est au cœur, en fait, de cette question du lanceur d'alerte. Et c'est un des axes que je vais privilégier ce soir. Parce qu'au fond, il y a deux manières de prendre la question du lanceur d'alerte. Soit vous vous intéressez au lanceur, aux personnes. Et c'est vrai que c'est une tendance forte, notamment dans les espaces médiatiques, d'héroïser les personnes. C'est vrai que c'est très souvent des gens qui sont tout à fait admirables, de courage, qui sont entrés dans des combats absolument incroyables. Donc pour ceux qui ont assisté à la conférence d'Irene Frachon, vous voyez un peu l'éthos, comme on dit dans l'éthos, le style, on va dire, à la fois moral et de combattante, quoi, qu'Irene représente. Mais très souvent, il y a aussi le lanceur, mais il y a aussi l'alerte. Et quand je vais revenir sur les conditions de création de ce concept, pour moi, ce qui est important, et je ne suis pas le seul à le penser, c'est le processus de séparation. C'est un peu comme un psychanalyse, vous savez, à un moment donné, il faut quitter sa maman, bon, ce n'est pas toujours facile. Donc arriver à séparer, parce que si l'alerte ne trouve pas son chemin dans le monde social, dans les institutions, dans les espaces publics, ça veut dire quelque part qu'elle a raté sa trajectoire. Et c'est à ce titre-là que la notion d'intérêt public, l'intérêt collectif de bien commun ou de valeur supérieure vient, au fond, remplir une fonction attribuée à l'alerte, une fonction sociale qui est de reconnaissance, d'une certaine manière, d'un intérêt qui dépasse des intérêts particuliers ou des intérêts individuels, qui consisterait, par exemple, simplement à dénoncer, pour le plaisir de dénoncer, par exemple. Vous savez que quand j'ai commencé à travailler sur ces questions-là, on a évidemment, comme on fait beaucoup, on le fait de plus en plus aujourd'hui, on a commencé par regarder avec mes collègues la littérature anglo-américaine, parce que c'est le standard, c'est là que ça se passe. Et il y avait une notion qui est tout simplement « whistleblower ». Le whistleblower est une notion qui a une histoire longue, puisque certains la font remonter à la guerre de sécession, donc au milieu du XIXe siècle. Il s'agissait de désigner ceux qui repéraient des actes illégaux, des manques de loyauté, et les dénoncer, de façon à, par exemple, préserver un intérêt supérieur, comme celui de l'armée du Nord contre le Sud, etc. Et vous avez toujours, dans tous les collectifs et les institutions, en fait, cette fonction, au fond, de « whistleblowing ». Et les Américains, puis les Anglais, les Australiens, dans le monde anglo-saxon, ont investi cette notion pour constituer un droit qui permet de, très tôt, en fait, d'écrire des procédures permettant à des personnes, si leur dénonciation est loyale, sincère et désintéressée, de porter à la connaissance d'un tribunal, d'une autorité quelconque, des actes, par exemple, de corruption, ou de détournement de fonds, enfin, des choses comme ça. Et du coup, le whistleblower était traduit dans le droit canadien, donc quand j'ai regardé ça, c'est en 1994, par dénonciateur. C'était intéressant. Les Canadiens sont très intéressants pour ça, puisqu'ils écrivent dans deux langues beaucoup de leurs textes fédéraux. Et donc, finalement, le dénonciateur, c'est celui qui va porter, au fond, à la connaissance du public ou d'une autorité, un acte illégal, illicite, inacceptable, moralement condamnable. Et on est donc dans quelque chose qui est finalement assez classique. Et il n'y a pas lieu, au fond, de modifier l'ensemble de nos catégories de pensée et de nos méthodes d'analyse face à ce genre de processus. Sauf que, rapporté sur le continent occidental et européen, et en particulier en France, quand on dit dénonciateur, ouais, ouais, ça ne passe pas. Il y a une dimension péjorative qui reste collée. Alors, il y a plusieurs raisons à ça. C'est qu'effectivement, il y a toujours un soupçon que le dénonciateur règle des comptes, d'une certaine manière, ou focalise l'attention sur des ennemis. Alors, ça peut être des ennemis de classe, pourquoi pas ? Ça peut être des ennemis de classe, aussi de classe scolaire, pourquoi pas ? Le concurrent... Il y a toujours un doute quand une alerte sort sur un produit, un produit, que ce soit un médicament, une automobile, un ordinateur. Est-ce que ce n'est pas la concurrence qui s'est amusée à mettre la pagaille en créant le doute, le trouble sur l'objet ? Donc, la dénonciation, c'était un thème qu'un grand sociologue français, que j'ai beaucoup fréquenté, puisque ça a été mon directeur de thèse, a beaucoup étudié dans les années 80. Il s'appelle Luc Boltanski. Luc Boltanski, en 1983-1984, cherche le moyen de se libérer, on va dire, on peut appeler ça une emprise d'un autre grand sociologue qu'il avait formé, qui s'appelait Pierre Bourdieu. Et vous trouverez, c'est en ligne aujourd'hui, ces choses-là, parce que les archives deviennent publiques, c'est très intéressant, un article qui s'appelle La dénonciation, qui est un article fort intéressant, où Luc Boltanski essaye d'examiner les conditions auxquelles un acte de dénonciation est acceptable et a des chances d'être suivi, d'être reconnu comme un acte positif, visant justement l'intérêt général. Et en fait, dans cet article, il faut le lire, il y a deux niveaux de lecture. Il y a un premier niveau de lecture qui est une sociologie des actes de dénonciation, donc il s'était intéressé à des lettres de dénonciation. Je crois que son corpus de lettres, c'était des lettres adressées au journal Le Monde en disant, je dénonce la politique du maire de tel village, etc., qui va, voilà, etc. Ou sa voisine, ou le procureur de la République qui a maltraité un truc. Enfin bref, il avait comme ça un stock de gens qui produisaient des dénonciations. Et il avait remarqué deux choses. D'une part, c'est qu'il y avait des dénonciations qui parvenaient à isoler clairement un objet de la dénonciation et d'autres qui partaient d'un délire qu'il qualifiait d'ailleurs lui-même de paranoïaque, en tout cas qui posait des problèmes de normalité. C'est-à-dire que... Et en fait, la deuxième lecture de cet article, une fois que vous l'avez lu une première fois, c'est une description sociologique de qu'est-ce que c'est qu'un acte de dénonciation dans une société comme la nôtre ? Alors là, c'est les années 80. On n'est pas encore sous Internet, etc. Je dis sous Internet, je n'ai pas dit sûr, vous l'avez remarqué. C'est-à-dire qu'on est... Bon, on y reviendra. Et c'est vrai que la deuxième lecture, c'est au fond, il voit la sociologie de Bourdieu qu'il a lui-même pratiquée pendant 25 ans comme une immense entreprise de dénonciation. Et en fait, ça se révèle par la suite puisqu'il va développer une sociologie dans laquelle il va prendre systématiquement la sociologie de Bourdieu comme un exemple de sociologie pratiquant la dénonciation, la dénonciation d'un système de domination qui va être au fond le cœur de son nom. Et quand Boltanski a commencé à recruter des doctorants, j'ai fait partie, j'ai eu la chance de faire partie d'une première génération de chercheurs bénéficiant de ces lumières, de ces travaux. Il fallait financer déjà les chercheurs. Vous savez, c'est devenu de plus en plus un problème. Les chercheurs passent plus de temps à chercher de l'argent qu'à chercher parfois. Enfin bon, ça fait partie de la recherche. Et donc il fallait financer des thèses, il fallait financer le laboratoire. Et il a eu l'idée qui est venue, par contre c'est assez confus comment cette idée est venue, de continuer le travail sur la dénonciation en l'appliquant à un cas de figure qui faisait rire beaucoup d'ailleurs dans notre entourage, au prophète de malheur. Il s'était dit, tiens, voilà un cas particulier de dénonciateur, des gens qui annoncent la fin du monde, qui annoncent des catastrophes horribles, qui vous cassent le moral, des catastrophistes avant l'heure. Et le prophète de malheur, au fond, on s'était dit, on va présenter un programme de recherche au CNRS, c'était très sérieux tout ça, qui s'appelait Les prophètes de malheur. C'était le titre du programme. Et ça avait été financé. Et le CNRS avait même fait mieux que ça. Là je vous donne toutes les recettes, tous les trucs de cuisine. Il avait invité, pour financer cette recherche, EDF, puisque évidemment les antinucléaires étaient typiquement des prophètes de malheur. La direction générale de l'alimentation, il y avait des prophètes de malheur qui commençaient à parler d'une maladie de la vache folle, enfin bon, etc. Le ministère de l'Environnement, qui n'en pouvait plus de tous ces types qu'annonçait la fin du monde, etc. Et qui voyait des marées noires partout, des polluants dans tous les cours d'eau, notamment Hauts-et-Rivière de Bretagne à l'époque, l'association bretonne très offensive. Et donc en gros, ça les arrangeait bien, au fond, qu'on analyse les choses en termes, au fond, de prophéties de malheur. Tous ces gens, au fond, véhiculent des croyances, des représentations malsaines. Et les sociologues vont nous dépeindre à la fois les caractéristiques de ces gens, leurs procédés, essayer de comprendre pourquoi ils ont une certaine influence, etc. Donc au fond, on était dans une sociologie de la crédulité. Et voilà. Alors, Boltanski me dit, écoute, c'est intéressant, mais là, moi, j'ai un autre projet en parallèle. Alors, à l'époque, on ne savait pas trop ce que c'était, mais il avait un projet de gros livres qui est devenu après le nouvel esprit du capitalisme. Et il dit, je ne peux pas faire les deux, je te confie la direction de ce programme sur les prophètes de malheur. C'est sympa, enfin, en gros, il me file le truc, il n'était pas… Et on a choisi, en fait, pour aller sur le terrain, parce que les sociologues vont faire des enquêtes, comme vous le savez, enfin, les vrais sociologues, si vous voyez, les sociologues ne font pas d'enquête, vous pouvez dire que c'est des faux sociologues. Donc on avait choisi quatre terrains pour démarrer. L'amiante, qui commençait à revenir dans les espaces médiatiques politiques, c'était encore faible. Mais on voyait bien qu'il allait se passer quelque chose sur la question de la gestion des bâtiments amiantés, en particulier. Et puis en remontant, on s'est rendu compte qu'il y avait des usines, qu'il y avait des déchets, enfin, bref, que l'amiante était un gros, un énorme dossier qui était passé, enfin, qui avait disparu. Le nucléaire, on avait réussi à l'imposer à EDF, mais en externe. C'est-à-dire, on allait travailler sur les gens qui dénonçaient les risques nucléaires de l'extérieur. Ils n'avaient pas accès à l'intérieur. Et puis, ce truc de vache folle, dont un jeune doctorant, à l'époque, avait dit si, si, les vétérinaires, ils sont complètement en état de panique. Il y a une maladie de la vache qui est vraiment, vraiment, vraiment méchante et qui n'arrive pas à véritablement tracer, éradiquer. Il va y avoir une crise. Et le quatrième, c'était la sécurité incendie dans les bâtiments scolaires. Ce n'était pas le plus passionnant, je dois dire. Mais bon, parce qu'il y avait eu les fameux lycées Pahéron, du nom d'un lycée parisien qui avait flambé dans les années fin 70, je crois, et qui avait été un précédent terrible de manquement absolu aux normes de sécurité les plus élémentaires et donc avec beaucoup de victimes et quelque chose qui avait servi un petit peu de modèle d'alerte générale sur les risques d'incendie. Donc, on est parti sur le terrain et puis, bon, ça commençait bien. Il y avait une bagarre sur les déchets radioactifs déjà qui prenaient forme. ça nous mettait du matériel sur la table. Les entretiens avec les vétérinaires montraient qu'effectivement, là, ils commençaient à se dire les Anglais, il y a de plus en plus de gens qui disent il y a une maladie qui non seulement touche les vaches mais vraisemblablement passe chez l'homme. Il y a quelque chose. Je rappelle qu'on est juste après, enfin, on est juste après. La vague du sida est là et elle n'est pas repartie. Il y a le marquage très fort de ce traumatisme quand même de retard à l'allumage dans la réaction sur ce qui était achivé au niveau international avec tout ce qu'on connaît comme problème, y compris l'affaire du sang contaminé qui a été très importante. Vous voyez le contexte. Là, je vous donne tous les éléments de contexte. On ne crée pas un concept comme ça pour le plaisir. Vous voyez, il y a tout un ensemble d'éléments qui vous amènent à un moment donné à penser, à réfléchir, etc. C'est ça que je veux vous faire comprendre. Et donc, du coup, la vache folle, la miante, le truc, on fait du terrain et puis sur la miante, il y avait une personne qui était incontournable qui est Henri Pesra que je salue, décédée il y a déjà une dizaine d'années, qui a été un des héros justement de ces combats, notamment pour la santé publique, qui a porté pendant 40 ans la question de la miante, parfois seule parce qu'il y a eu des moments de rétractation de l'intérêt pour cette question-là et qu'il n'avait pas toujours des acteurs sympathiques autour de lui, y compris des syndicalistes qui ne voulaient pas entendre parler de cette question, on va y revenir si vous voulez dans la discussion, comment certains syndicats ont dit il n'y a pas de problème avec la miante, c'est quoi ce truc, voilà. Et Pesra a apporté ça, il était toxicologue, il est enseigné à l'université de Jussieu et il a porté ce combat et donc je dis je vais faire une interview avec Henri Pesra quand même pour qu'il nous explique au fond l'histoire de ce dossier. Et donc on arrive, on s'installe, c'est un gars très sympathique, chercheur, et il nous dit alors vous travaillez pour le CNRS, tout ça, il dit oui, il connaissait parfaitement toutes ses institutions, même si sur les sciences sociales il n'avait pas forcément un avis toujours très positif. Et on lui dit oui, le programme s'appelle les prophètes de malheur. Il y a eu un silence qui a duré, pas une éternité mais qu'a duré. Vous savez, parfois il y a des silences, cinq secondes, ça peut paraître beaucoup. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte qu'effectivement ça sonnait bizarre un prophète de malheur. On avait déjà un peu eu l'intuition que Luc Boltanski avait un petit peu forcé le trait. Et que c'était bizarre qu'ils aient accepté de nous financer aussi facilement les autres. Et puis ça, il dit moi je ne me vis pas du tout comme un prophète de malheur. En gros, c'est ça qu'il a dit. Je n'ai pas exactement le verbatim parce que malheureusement j'ai perdu la cassette. Ça, à l'époque c'était encore des cassettes machin, elle s'est oxydée, j'ai essayé de leur écouter des bobines et en fait c'était leur... Bon, on laisse tomber. Mais on avait retranscrit tout ce qu'on pouvait. Et en rentrant au labo, donc là on est début 96, janvier 96 très exactement. On sait qu'on va présenter une première version de nos travaux parce qu'on est financés donc il faut quand même... Bon, à l'époque c'était des transparents. Je ne sais pas si vous avez connu ça forcément. On mettait des transparents sur un machin, une planche, plaf ! C'est la science. Avec un rétroprojecteur. Avec un rétroprojecteur. Ça faisait un bruit, c'était assez... Bon, il faut dire que les vidéos proches peuvent forcément s'y faire du bruit. C'est pas... Mais en tout cas ce n'étaient pas les slides, les machins d'aujourd'hui. Et donc on s'était fait quelques slides, quelques transparents. et il fallait dire qu'on avait un peu avancé, qu'on avait fait quelque chose parce qu'il y avait l'argent tombé pour financer les doctorants, les déplacements, les machins. Mais bon... Et j'ai dit ça tombe bien parce qu'il va falloir trouver un concept parce que pour faire de malheur, ça ne le fait pas. quoi. Et du coup, en réfléchissant, je me suis dit bon... Où font ces gens ? Qu'est-ce qu'ils font ? Ils lancent des alertes. On va les appeler des lanceurs d'alerte. Alors là aussi, élément de contexte. Aujourd'hui, si j'avais été... J'aurais dit lanceur et lanceuse d'alerte. Vous voyez comme quoi les contextes sociopolitiques évoluent constamment. Et que... Alors c'est la première leçon qu'il faut retenir. Ça, il n'y a pas de magie. Les choses se fabriquent comme ça dans des processus d'interaction, de réflexivité, de pression, de critique, de discussion. On essaye de nommer les choses. C'est vrai que les sciences sociales ont réussi à le faire depuis leur naissance, on va dire, la fin du 19e siècle. Quand on commence à parler de rituels de manière un peu technique, quand on parle même de société d'une certaine manière, quand on parle d'historicité, quand on parle de tous ces termes, en fait, sont nés dans les sciences sociales et c'est une manière de nommer les choses et le lanceur d'air, de fond, ne fait qu'accompagner une longue tradition de création de concepts pour nommer un processus qui, jusqu'à présent, soit était mal nommé, soit n'était mal vu, alors dans les deux sens du terme, c'est-à-dire pas vu du tout, soit dérangeant. Et du coup, ça a créé un espace, je ne m'y attendais pas vraiment, dans lequel se sont engouffrés un tas d'acteurs. Donc ça, c'est la deuxième partie de l'histoire. Jusqu'à là, ça va, c'est bon ? Donc une fois qu'on a eu lanceur d'alerte, ça a ouvert une porte, si vous voulez, sur tout un univers de concepts. Au fond, qu'est-ce que c'est qu'être vigilant ? Qu'est-ce que c'est que la veille ? Qu'est-ce que c'est qu'une sentinelle ? Qu'est-ce que c'est que l'attention ? Qu'est-ce que c'est qu'une responsabilité du fait d'un manque d'attention ? Qu'est-ce que c'est qu'un processus de publicisation, de mise en public d'un signal d'alerte ? Qu'est-ce que c'est qu'une expertise ? Qui est en état de dire si cette alerte c'est du lard ou du cochon ? Qu'est-ce que c'est qu'une fausse alerte ? Moi, je trouve ça génial les fausses alertes parce que la fausse alerte, en fait, elle dit beaucoup de choses sur les capacités à détecter justement les processus. Si vous êtes capable d'identifier une fausse alerte, ça dit quelque chose sur vos compétences à détecter au fond ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, ce qui est superficiel, ce qui est profond, etc. Si je dis par exemple les fissures sur les couvercles des réacteurs de l'EPR, même s'il y a des gens d'EDF, j'insume, c'est une fausse alerte, vous voyez que vous êtes déjà dans la polémique pour disqualifier un signal d'alerte. Donc ça veut dire qu'avec l'alerte vont venir énormément de choses, des questions d'expertise, des questions de légitimité à parler publiquement d'un problème. Vous vous y connaissez, vous, en matière nucléaire ? Bon, alors, ça va poser la question de la démocratie, de la liberté de parole, liberté d'expression, ça va poser évidemment plein de problèmes du point de vue du droit, droit de l'environnement, droit du travail, droit administratif, droit pénal, très vite, si vous êtes attaqué en diffamation pour avoir osé parler par exemple des laboratoires serviers, je dis ça au hasard, ou de Volkswagen. Bon, bref. Donc, il faut faire très attention, vous êtes dans un monde de signes, de marques, vous vous rendez compte que des choses sont investies par des acteurs et vous avez des coalitions, des forces qui n'étaient pas visibles et qui, tout à coup, sont rendues visibles par le processus d'alerte. Et donc, c'est, au fond, la découverte de tout ce que ça a impliqué d'avoir changé un petit peu le cadrage conceptuel et de regarder autrement les processus. On n'était là, pas là pour, au fond, ricaner sociologiquement des prophètes de malheur, de gens qui fabriquaient des représentations, un peu comme le prophète dans Tintin. On avait plein d'exemples historiques de prophètes de malheur. On était là, au contraire, pour tout à coup accompagner et rendre intelligibles des processus de mobilisation autour de problèmes dont on n'avait pas tous les éléments très importants en lanceur d'alerte. Et ça, je me bats contre ça. N'a pas à avoir la charge de la preuve de ce qu'il annonce. On va y revenir. Les fins juristes qui ont essayé de caractériser et de procéduraliser l'alerte, puisqu'il y a des lois depuis, ça a beaucoup bougé, notamment la loi Sapin 2 de 2016, c'est technique, mais on pourra y revenir si vous voulez, demandent au fond aux lanceurs d'alerte d'amener la preuve de ce qu'il annonce. Or, en fait, non. Une alerte, c'est un état d'alerte. C'est-à-dire que quelque chose peut se produire où c'est peut-être déjà produit et il y a des incertitudes et des doutes et c'est très bien. Et donc, un lanceur d'alerte ne doit pas être accusé de ne pas amener la preuve formelle de ce qu'il annonce. Au contraire, il est là pour ouvrir un espace de discussion dans lequel ceux qui ont des éléments ou pensent que ça ne tient pas la route ou vont utiliser l'alerte pour avancer dans un dossier vont venir se bagarrer. Et donc, on va passer de l'alerte à la controverse, à la dispute, à la disputation, à la faire éventuellement quand ça va en justice. Et donc, pour moi, c'est quelque chose qui est très important, c'est que le lancement d'alerte n'est pas une fin en soi, il ouvre sur autre chose. Et la première destination heureuse d'une alerte, c'est quand ça crée un espace de discussion, ça ouvre un espace de discussion dans lequel tout le monde va apprendre des choses. Alors, je vais prendre plein d'exemples, mais on pense aux OGM, par exemple. Parmi mes ennemis, alors, ce n'est pas que des ennemis théoriques, c'est des ennemis en chair et en os, considère que s'intéresser au mouvement des anti-OGM depuis maintenant les années 1995-16, en tout cas en Europe, ça avait commencé un peu plus tôt aux Etats-Unis et au Canada, c'est faire la part à l'irrationalité, au délire, on ne peut plus faire de recherche en biotechnologie, c'est régressif, c'est l'anti-science, etc., etc. Et du coup, c'est emmener tout le monde dans l'erreur, l'erreur générale, la fausse représentation, alors qu'au fond, ceux qui ont porté cette question des OGM ont ouvert un espace de discussion qui a fait apparaître énormément de choses. Première chose, comment fonctionne un modèle agricole ? De quoi il a besoin ? Dans son cycle extrêmement technique, sur les sols, sur les plantes, sur les semences, sur l'économie, au fond, du brevet qui va avec, etc. Comment les biotechnologies qui arrivent, comme vous le savez, de manière massive à partir des années 80, de transgenèse, sont supposées apporter des solutions permettant notamment de bombarder les plantes de pesticides puisqu'elles vont être rendues tolérantes aux pesticides ? C'est la fameuse histoire du round-up. C'est-à-dire qu'au lieu au fond de solutionner, ça va en fait enfermer les agriculteurs dans des stratégies. Ça va rendre visible au fond qu'il y a des problèmes de biodiversité qui ne sont pas traités dans le cadre des politiques agricoles. Ça va rendre visible des hégémonies économiques, en particulier des firmes semencières, alors pas qu'américaines, puisque même des firmes suisses, allemandes, etc. peuvent avaler des firmes américaines. Vous avez une espèce de monde qui était totalement invisible qui devient en fait tout ça et révélé de manière graduelle dans des espaces de discussion. Donc un processus d'alerte, vous voyez, avec ou sans lanceur d'alerte d'ailleurs, ça peut être complètement collectif sans forcément lanceur d'alerte individuel, va ouvrir ces espaces et au final, on apprend plein de choses. Ça oblige au fond des acteurs à sortir du bois et à dire ce qu'ils pensent de telle ou telle chose. Même l'académie d'agriculture a dû donner un avis en tenant compte du fait qu'effectivement il y avait une empreinte environnementale des pratiques agricoles de certains types, etc. Donc vous voyez que ça oblige tout le monde à argumenter et on peut dire que d'une certaine manière c'est un principe vital pour les démocraties. Si vous n'avez pas ces processus d'ouverture et de construction d'espaces de discussion, on reste chez soi. Alors je ne sais pas quelle est votre chaîne préférée, moi je ne regarde plus la télé, mais puis vous avez l'info qui passe et puis chacun s'occupe de ses affaires et on tombe dans une version extrême du libéralisme qui n'est restée que théorique où au fond on n'a que des sphères privées avec une partie publique extrêmement réduite qui est sous contrôle de l'autorité publique. Si vous avez une question, vous l'adressez en trois exemplaires à l'autorité, etc. Là on a au contraire à travers les mécanismes d'alerte des procédures constants d'ouverture d'espace. Alors si vous prenez Irène Frachon, au fond qu'est-ce qu'elle fait au début, elle voit en tant que médecin pneumologue s'intéressant évidemment aux causes des pathologies notamment de valves qu'elle observe, elle regarde la littérature scientifique, elle parle avec ses collègues, elle voit des patients, elle commence à faire des recoupements et elle se dit il y a un truc parce que tous ces gens prennent des médicaments et les médicaments ça soigne mais ça a des effets secondaires. C'est marqué sur la notice comme on dit. Ne vous amusez jamais à lire vraiment parce que vous avez les effets indésirables et les effets secondaires et les conditions d'utilisation enfin vous voyez il y a trois trucs si vous êtes hypochondriaque vous êtes foutu. Donc elle fait l'enquête en fait et elle découvre chemin faisant au fond qu'il y a peut-être une intuition très forte que les valvopathies qu'elle avait déjà vu dans un cas précédent sur un médicament qui était assez proche du point de vue du principe actif alors moi j'ai pas les termes techniques je les oublie au fur et à mesure et puis j'ai pas envie de lire mes notes elle raconte ça très bien et elle se dit il y a un truc qui ressemble à un truc qu'on a déjà vu et c'est souvent comme ça il y a un truc et elle va interpeller au début c'est à l'intérieur du système hospitalier de recherche elle cherche pas à agiter l'ensemble l'Anderno puisqu'elle est bretonne en plus bref donc c'est pas mais progressivement elle se rend compte qu'il y a des blocages et qu'il y a des gens qui veulent pas en entendre parler qu'il y a des trous des données que devrait avoir n'importe quel praticien pour savoir évaluer les choses et du coup elle va monter en puissance d'une certaine manière et découvrir qu'il y a quand même derrière un laboratoire pharmaceutique et ça c'est déjà connu à l'époque qu'il y a des intérêts et elle découvre que certains médecins certains experts sont quand même assez proches ou en tout cas il y a un soupçon qu'il y a des réseaux d'influence qui font que quand ils prennent une décision sur l'autorisation d'un médicament ou son prolongation ou son évaluation comme on dit aujourd'hui il y a ce qu'on appelle des conflits d'intérêts c'est aujourd'hui devenu un des thèmes publics grâce précisément à ces processus d'alerte la question des conflits d'intérêts aujourd'hui est quand même posée de manière plus forte ce qui est intéressant c'est bien ces processus de construction qui vont passer par des étapes parfois longues silencieuses avec des personnes qui vont justement jouer un rôle important parce qu'elles vont s'entêter elles vont avoir un entêtement à dire ça ne me satisfait pas votre réponse ou il y a un truc ce qui parfois les met dans des situations difficiles parce que vous allez vous couper de vos proches les proches ils en ont marre parfois d'entendre parler de vos histoires alors ça peut être X qui mesure de la radioactivité autour de nos centrales nucléaires j'ai eu des cas comme ça ils passent ces week-ends à refaire des mesures à des tableaux de radio-éléments d'autres qui vont essayer de regarder toute la littérature sur un type de médicament d'autres qui vont s'intéresser par exemple à des logiciels qu'on implante dans certaines voitures pour être aux normes on va y revenir c'est très important ça Christian Bessy est là et on a fait un travail avec Christian il y a bon on n'ose pas dire quand mais c'était avant justement cette histoire de lanceur d'alerte sur comment la fabrication des normes produit aussi des stratégies d'adaptation aux normes et dans le cas du dieselgate c'est-à-dire comment des constructeurs automobiles en fait ont adapté leurs véhicules pour passer un certain type de tests sur les niveaux de pollution vous avez typiquement une stratégie parfaitement économique c'est un peu comme l'optimisation fiscale vous utilisez les contraintes du système au fond pour optimiser votre instrument et le rendre parfaitement compatible avec les demandes du marché des autorités de régulation de certification etc. je parle sous le contrôle ici du nombre incroyable de gens qui sont venus passer l'agreg ou le capès etc. et qui s'adaptent qui essayent de se couler au maximum aux règles du jeu c'est un peu vous voyez donc il y a toujours une dimension au fond pas de triche mais d'adaptation et souvent les signaux d'alerte viennent indiquer que là on a un petit peu poussé l'adaptation un peu trop loin c'est-à-dire qu'on n'a plus tenu compte du tout des conséquences par exemple pour la santé pour l'environnement pour des tiers etc. donc tous ces processus complexes ça va nous occuper pendant quelques années et en 1999 on va publier finalement la synthèse de tout ça dans un bouquin qui s'appelle Les sombres précurseurs alors je pourrais m'expliquer sur le titre pourquoi pas les lanceurs d'alerte alors quelqu'un me dit mais t'as fait la connerie de ta vie t'aurais le lanceur d'alerte sur le bouquin c'est bon c'était clair les sombres précurseurs les gens ne voient pas ils passent en librairie ils voient ce truc-là en fait je vais expliquer pourquoi je n'ai pas mis le lanceur d'alerte dans le titre parce que ce qui est intéressant pour moi c'est un mécanisme qui est sous-jacent à la rencontre du lanceur et de l'alerte pour lancer une alerte authentique on va dire une alerte qui a du sens il faut avoir à un moment donné être mis dans une situation d'être visionnaire de voir venir quelque chose c'est-à-dire d'anticiper au fond soit les conséquences d'une série d'actions soit les futurs possibles d'une situation soit justement les irréversibilités les drames les menaces les catastrophes les dangers qui viendraient de la non-action par rapport à une situation et dans l'abécédaire de Gilles Deleuze là je le voyais je fais un décollage vertical ce qui chez Deleuze normalement est impossible on est dans l'horizontale mais voilà vous faites du vertical à l'horizontale vous avez à Z un très beau topo vous savez il improvise un peu c'est des entretiens avec l'air par nez filmé sur Z alors je sais pas il fait une blague sur Z etc et puis en fait il en arrive à parler du précurseur sombre c'est-à-dire de ce Z que vous voyez dans le ciel l'éclair avant l'orage enfin avant la foudre et donc cette espèce de moment d'éclaircissement vous voyez et puis qui est suivi par un moment d'obscurité et moi ça m'a complètement secoué ce truc je me suis dit c'est ça quelqu'un qui voit un truc pas en un éclair c'est plus compliqué mais quand même qui voit que dans la comptabilité de trucs là Luxe Luxe il y a des trucs bizarres tiens je vais copier les fichiers Antoine Deltour vous en avez forcément entendu parler que j'ai encore rencontré il n'y a pas longtemps pourquoi il dit lui-même c'est bizarre cette intuition il est bon quand même dans ces domaines là c'était un peu ça il était consultant dans une boîte il faisait des audits sur les reportings les systèmes assez complexes de comptabilité surtout à l'échelle internationale et à un moment donné il voit qu'il y a des trucs qui ne vont pas qui sont vous voyez mais il n'a pas la clé et donc c'est ça le son précurseur c'est celui qui va voir dans un éclair que quelque chose ne va pas donc une intuition je trouve que c'est très important l'intuition ça a été massacré par le rationalisme on pourra en discuter après si vous voulez il faut maintenant remettre l'intuition dans l'espace de la discussion rationnelle et c'est un des enjeux peut-être de nos générations des générations qui viennent pour justement éviter aussi le new age de l'autre côté parce que ça va aller très vite ce côté là et tout en ayant quand même une attention à des choses qui ne tombent pas sous les catégories les outils déjà là parce que sinon vous vous dites moi je ne crois que ce que je vois je n'ai pas de preuves écoutez monsieur oui 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 bien sûr oui ça va se réchauffer la planète c'est ça on est en 1988 vous avez un dénommé Hansen James E. Hansen il y a un été particulièrement chaud bon les Etats-Unis ils connaissent il y a des gens qui disent on est habitué et puis lui il est auditionné au Sénat il est climatologue et il dit vous savez là si on regarde nos données sérieusement franchement tout ce qui ça converge la NASA les observatoires on commence à avoir des séries on fait déjà des prélèvements à différents endroits de la planète on se rend compte qu'il y a quand même un truc et il se lance il dit ça va se réchauffer en fait il demande des crédits pour augmenter la puissance de frappe de la climatologie évidemment les autres en face c'est scandaleux il n'y a aucune preuve de rien c'est bien avant le climato-scepticisme et à la limite en science c'est tout à fait banal ce genre d'événement vous êtes soupçonné de pousser votre branche et de faire valoir effectivement des conséquences énormes à la fois dans un sens c'est à dire d'une découverte qui pourrait transformer radicalement l'expérience humaine par exemple le neutrino n'importe quoi ou inversement si on découvre un processus qui a été invisibilisé mais qui menace sérieusement les fondements par exemple de nos sociétés et donc dans ce moment-là au fond c'est un sombre précurseur c'est à dire qu'à la fois il est précurseur au sens qu'il arrive quand même très en amont dans le processus alors je sais bien il y a toujours des historiens pour vous dire mais non dès le 17ème 18ème siècle 19ème siècle etc etc mais enfin là on a une expression si vous voulez qui atteint un certain degré d'intelligibilité et sombre parce que ben là en l'occurrence c'est dire ça va pas dans le bon sens c'est à dire que les émissions de CO2 si on commence à regarder leur concentration en PPM parti par million dans l'atmosphère je vais pas vous faire le coup il me faut des slides pour ça là j'ai pas là j'improvise un peu mais vous avez toute une science qui surgit dans l'espace public et la climatologie franchement qui intéressait pas vous savez le temps c'était vous savez le temps de demain on sait pas le prévoir et puis bon on confondait au fond le climat avec la météo ce qui est méchant pour les météorologues d'ailleurs qui depuis se sont vengés enfin on y reviendra le climat ça apparaît comme un système de plus en plus formalisé avec des calculateurs où progressivement on est capable de calculer au fond des mouvements de masse d'air énorme et de concentration de gaz qui produisent cet effet de serre qui va devenir comme vous le savez une cause mondiale et qui aujourd'hui on peut dire une alerte quand même réussie alors l'alerte est réussie les politiques qui doivent suivre c'est autre chose on discutera si vous voulez c'est une longue chaîne vous voyez de transformation qui va se jouer donc dans les sombres précurseurs on avait essayé de caractériser comme ça ces processus dans une première approche dans laquelle le lanceur d'alerte est un moment clé puisque s'il n'y a pas de lanceur d'alerte très souvent le problème peut durer très longtemps autre dossier qu'on a beaucoup travaillé depuis c'est les perturbateurs endocriniens Silent Spring qui est un ouvrage de 1962 Rachel Carson c'est déjà une inquiétude sur ce que produit la chimie utilisée en agriculture sur les milieux vivants mais bon oui ça affecte un certain nombre d'esprits des gens se disent il se passe des choses et puis après il y a des types qui travaillent sur la sexualité des alligators c'est-à-dire le rapport bah oui mais à cause des perturbateurs endocriniens ils ont des petites transformations qui fait qu'ils ont du mal à se reproduire par exemple ou des disparitions d'espèces ou la présence de polluants persistants dans des choses qu'on n'aurait pas soupçonnées dans le lait enfin le lait vous avez tout de suite les conséquences dans l'eau courante dans la pollution atmosphérique et donc progressivement les gens qui vont prendre au sérieux ces signaux vont devoir insister vont devoir se battre pour les faire prendre en compte parce que c'est les affaires courantes vous savez on a tous un agenda des machins à faire oui oui non mais c'est passionnant ce que tu me racontes mais là écoute j'ai un rendez-vous d'ailleurs moi là demain je prends l'avion à Orly à 5h donc là je vais vous laisser voilà c'est normal vous voyez c'est le cours des choses donc il faut briser le cours des choses donc forcément c'est violent et donc quand vous brisez le cours des choses vous dérangez à la fois la tranquillité de beaucoup d'acteurs vous prenez le risque d'être pointé du doigt comme un agitateur un prophète de malheur un paranoïaque vous évidemment mettez en cause potentiellement des intérêts constitués on va prendre l'exemple du tritium dans la nappe phréatique de la centrale nucléaire de Golfech je pense c'est là parce que j'aurais pu en prendre plein d'autres il y a des gens qui commencent à dire il y a déjà 20 ans 25 ans il y a des laboratoires indépendants depuis Tchernobyl comme vous le savez la CRIRAD en particulier qui se présente comme des lanceurs d'alerte professionnelle d'une certaine manière on a beaucoup discuté avec Rivasi à l'époque il me dit je suis une lanceuse d'alerte je dis ok moi je ne distribue pas des labels les gens choisissent de s'appeler comme ils veulent et du coup la CRIRAD a dit ok on va aller faire des mesures et ils trouvent du tritium alors le tritium c'est un radioélément qui est produit par le processus de radioactivité propre à la fission nucléaire et qui généralement passe par l'eau et a des conséquences à un certain niveau de concentration en Becquerel enfin je ne vais pas se faire les détails sur les vivants pas simplement sur les humains il ne faut pas oublier qu'il y a toute la chaîne comme on dit tropique parfois la biodiversité est affectée parce que la radioactivité en plus ça ne rigole pas ça dure alors le cycle du tritium est relativement long il y a plusieurs formes vous avez comme ça des choses qui peuvent bouger vous savez que par exemple les défenseurs du nucléaire disent toujours oui en gros le gros risque c'est l'yote 131 et l'yote 131 c'est 7 jours donc vous vous confinez pendant 7 jours ça a baissé de moitié et puis c'est les demi-vies vous savez c'est les fameux trucs qu'on a appris au lycée période etc et au bout de 2 mois autour de Fukushima il n'y a plus que de 131 le problème c'est qu'il y a d'autres radioéléments il y a du césium il y a du tritium il y a parfois du ruthénium du pluténium etc et là il y a des acteurs qui arrivent et qui tout à coup font des mesures et relancent l'alerte donc ce sont des processus vous voyez absolument nécessaires pour faire apparaître les choses sinon au fond elles sont diluées dans une espèce d'invisibilité d'insouciance on a fabriqué des systèmes sociaux qui fonctionnent beaucoup d'une certaine manière à la routine et à la délégation la routine parce que les choses tournent et on ne se pose plus tellement les questions de savoir pourquoi elles tournent il faut vraiment qu'il y ait un bug pour que l'on dise ah bon il fallait nettoyer tel truc ou oui il y avait un travail de maintenance à faire etc et puis la délégation c'est-à-dire qu'il y en a d'autres qui savent donc je confie ce travail à des gens qui sont des techniciens des ingénieurs des médecins des juristes tout ce que vous voulez c'est pas mon affaire ça relève au fond d'un contrat de délégation et je n'ai pas à m'en inquiéter donc on suppose on fait l'hypothèse on fait comme si d'autres surveillaient les vaches la nourriture des vaches pourquoi les vaches ah elles mangent des granulés maintenant c'est comme les chiens les chats pourquoi pas mais il y a quoi dans ces granulés personne ne pose la question il se trouve qu'il y avait de la viande de vache en fait recyclée dans le système or les vaches étant conduites massivement à se dévorer pas elles-mêmes mais d'une certaine manière à recycler la viande animale dans la propre chaîne ça produisait une maladie qui était parfaitement connue qui avait été identifiée par des anthropologues et par des gens notamment en Australie ou ailleurs qui était le Kourou maladie dégénérative qui affecte les fonctions cérébrales système nerveux et très rapidement en fait on découvre qu'on a rendu les vaches folles effectivement par ce système et là ça a été par exemple une révélation qui aujourd'hui encore produit des effets dès qu'il y a une alerte sur de la viande avariée une contrefaçon de quoi que ce soit dans le domaine agroalimentaire tout le monde a en tête en fait cette espèce qui n'était pas une arnaque qui était un système en fait dans lequel tout le monde était entré par routine et par délégation donc au fond la mission du lanceur d'alerte s'il devait en avoir une s'il avait été créé par Dieu qui dit toi lanceur d'alerte voilà ton rôle comme les anges vous savez c'est de veiller sur les délégués et ce qu'ils font leur travail et de briser les routines pour vérifier si on est capable d'attention et de vigilance et de présence au monde parce qu'un des preuves de la routine c'est qu'on n'est plus présent vous savez on est en mode automatique on ne fait plus attention c'est comme ça qu'on peut d'ailleurs chatter sur son téléphone en sortant du RER rentrant chez soi et t'as vu quelque chose non non qu'est-ce que j'ai vu vous êtes absent en fait vous êtes présent et absent en même temps l'alerte va constamment retravailler ses modalités et pour moi c'est une dimension qui est absolument oubliée dans les débats publics aujourd'hui et qui est vraiment centrale et que j'ai vraiment voulu développer avec le concept de lanceurs d'alerte c'est qu'est-ce que c'est qu'être présent être vigilant dans un monde et partager cette vigilance avec d'autres c'est-à-dire tout à coup il faudrait quand même refaire des travaux dans cette pièce parce que oui les flocages d'amiante extraordinaire en 1975 comme il y a eu une mobilisation notamment à Jussieu les années 70 vous voyez un peu le contexte je ne vous refais pas le topo on est après 68 il y a de la contestation dans les facs on a construit de manière industrielle des facs avec des matériaux supposés modernes et on a tout floqué en avion il y a eu une première mobilisation notamment à Jussieu qui pointe en fait le mauvais état des flocages déjà en 75 75, 76 et ils obtiennent finalement grâce à Henri Pesra l'interdiction des flocages décret 77 réitéré par un autre décret en 78 qui étend à beaucoup de formes d'activité tout le monde dit voilà c'est fait c'est réglé il y a un décret personne ne vérifie que ça va être mis en application et on oublie le flocage alors je vais prendre l'exemple que je connais bien qui est la maison des sciences de l'homme où j'ai fait mes études qui est donc boulevard Aspaille où est logé l'école des hautes études en sciences sociales qui était typiquement un bâtiment érigé dans ce contexte où on faisait des grands bâtiments public avec des matériaux notamment pour lutter contre l'incendie puisque les flocages d'amiante avaient pour but de protéger les structures métalliques en fait de ces vous savez parce que avec le feu en fait le métal montant en température ça avait un risque d'effondrement extrêmement plus rapide en tout cas sur des structures plus classiques et donc on avait tout floqué moi quand j'arrive en 1985 on ne m'a jamais parlé d'amiante il y avait un immense escalier qui montait tous les étages et c'était je me rappelle un jeu de bien taper du pied parce que ça faisait un son parce que comme c'était des structures métalliques ça faisait presque de la musique sérielle post je ne sais pas quoi vous voyez et donc les gens tapaient du pied et puis il y avait des trucs où on ne regardait pas le plafond enfin je dis puisqu'il a regardé le plafond au milieu fou personne on oublie tout y compris la logistique et puis arrivent les années 80 enfin les années 80 les années 90 où on commence à câbler à mettre des fibres des machins pour câbler les ordinateurs et il y a des gens des ouvriers qui arrivent ils ouvrent les trucs et ils mettent les câbles il y a une poussière bizarre mais je veux dire voilà c'est normal c'est poussiéreux c'est le moindre grenier vous avez de la poussière vous voyez rien tout à coup avec la sortie publique de l'alerte sur l'amiante qui revient en tête de liste des préoccupations tout le monde regarde les trucs alors je me rappelle les gens qui disent mais l'escalier est-ce qu'il faut le prendre c'est-à-dire que du jour au lendemain les gens montaient doucement dans l'escalier regardez les trucs n'osez plus soulever ne bougez plus les livres parce que vous aviez des vieilles bibliothèques qui étaient accumulées depuis des décennies qui étaient couvertes de poussière et donc les gens disaient mais cette poussière qu'est-ce qu'il y a dedans tout devenait suspect donc vous voyez ce genre de basculement incroyable une alerte qui fonctionne normalement le rend gérable modulable c'est-à-dire qu'on ne passe pas de l'insouciance totale à l'angoisse absolue la panique un monde qui fonctionne sur ce mode binaire si vous voulez est un monde qui court à sa perte il faut ouvrir les espaces et donc trouver des modes pour prendre au sérieux les actes d'alerte etc à partir des années donc 99-2000 je rencontre plein de gens c'est des réunions à peu près de ce format vous voyez 30-40 personnes des militants écologistes des juristes qui s'intéressent aux questions de santé et d'environnement des journalistes un peu critiques qui font des enquêtes qui ont justement été un peu secoués par le sang contaminé par l'amiante par tout ça des politiques engagées sur des questions de santé des chercheurs et puis progressivement le concept est saisi par plein de gens et on peut le retracer c'est assez intéressant à partir de 2002-2003 plein d'acteurs commencent à se dire je suis lanceur d'alerte et puis des journalistes qui arrivent un peu après la bataille là disent c'est quoi un lanceur d'alerte et vous avez une multiplication de la visibilité publique de ce concept ce qui fait que j'ai dû être sollicité à peu près 150 fois pour des journalistes c'est quoi un lanceur d'alerte je dis écoutez vous prenez la page Wikipédia la première ligne c'est moi qui l'ai écrite ah oui parce que j'ai dû intervenir parce que c'était devenu n'importe quoi à un moment donné il y a tout l'historique sur Wikipédia c'est génial pour ça vous pouvez revenir dans le passé à un moment donné il y a un gars qui dit le premier lanceur d'alerte c'est Luther Luther a vu les comportements de l'église oui oui chacun y allait de sa version donc je dis bon là je fais un acte d'autorité je fous ma définition j'attends quelqu'un la chance je la remets c'était une lutte quoi et maintenant ça s'est stabilisé plus personne la touche c'est assez intéressant il y a un moment d'arrêt comme ça c'est un espace de discussion intéressant Wikipédia au fond parce que c'est une bagarre entre différentes versions de ce que c'est qu'un objet comme j'avais quand même une petite paternité sur le concept je ne l'ai pas laissé faire parce que ça devenait vite n'importe quoi et donc cette curiosité pour l'objet n'a cessé d'enfler encore il y a 15 jours quelqu'un m'envoie un mail disant oui M. Chateauneau je voudrais faire un entretien avec vous sur les lanceurs d'alerte alors c'est quoi un lanceur d'alerte je dis écoutez il y a quand même maintenant 20 ans d'articles de publications de colloques de vidéos et on voit bien qu'en fait il y a toujours ce mouvement de remise à zéro et que ça ça devient un des problèmes que je voudrais soulever je profite de l'arène qui m'est donnée ici c'est que on a l'impression qu'on est de moins en moins dans un travail d'accumulation réflexive et critique et que on surfe on tweet j'ai vu j'ai vu passer un truc là c'était où ah oui il y avait un truc à recueil sur les lanceurs d'alerte c'était quand vous voyez donc cette espèce de dilution des choses plutôt qu'au fond de les remettre calmement dans leur histoire donc on a essayé de le faire à plusieurs reprises vous trouverez plein de textes en ligne bon il y a les bouquins qui sont importants mais de façon justement à bien caractériser ce concept sans en faire justement un truc ni comment dire l'ange blanc le chevalier blanc seul contre tous vous voyez qui incarne la vérité l'innocence à la rousseauiste et puis inversement la version noire qui est la manipulation les coups tordus etc et donc l'histoire du lanceur d'alerte c'est une histoire politique à la limite j'ai presque j'ai fini là mais il me reste un peu de temps je ne sais plus parce que je n'ai pas fait gaffe ah oui ça passe vite deux trois trucs et puis après on discute aujourd'hui on en est où alors il y a eu beaucoup de débats juridiques législatifs politiques sur cette question là moi je suis très attaché à ce qui a été fait en 2013 bon c'était un autre contexte politique à l'époque c'était notamment un député écologiste qui avait porté la loi sur les lanceurs d'alerte à l'assemblée on a été plusieurs d'ailleurs à intervenir et l'idée c'est que le lanceur d'alerte c'était une personne physique ou morale qui voyant venir un risque un danger ou un comportement problématique pour un intérêt supérieur comme la santé ou l'environnement est fondé à rendre public les informations dont il dispose et ne doit pas donc être sanctionné parce que c'est ça l'enjeu protection du lanceur d'alerte en fait c'est curieux parce que moi ça me paraissait très bien comme ça ce qui dérangeait certains acteurs c'est que ça soit trop limitatif en pointant la santé et l'environnement principalement comme objet moi je trouve que c'était bien de commencer le travail autour de ces notions là parce que c'était relativement clair en tout cas il est plus facile de tomber d'accord sur un risque sur la santé et l'environnement que sur l'optimisation fiscale d'une firme multinationale ou sur le comportement de militaires par exemple en Centrafrique pour prendre que des exemples au hasard ou sur la manière dont les réacteurs d'EDF ou de Areva devenus Orano sont fabriqués vous voyez donc je trouvais qu'il y avait quand même déjà une voie à explorer en fait des acteurs sont arrivés en disant non non c'est pas assez général c'est pas assez in et ça choque d'ailleurs certaines instances au niveau européen c'est pas conforme à ce qui se passe aux Etats-Unis qui sont toujours en avance comme vous savez d'ailleurs vous voyez l'avance de Trump est magnifique et donc vous avez tout à coup des acteurs que je vais pas nommer là parce que c'est pas l'objet on s'est un peu engueulé qui disent non non mais d'abord personne morale la porte ouverte à toutes les associations tous les syndicats vous savez la différence en droit entre la personne physique et la personne non l'enseur de l'ordre doit être une personne une personne qu'on doit pouvoir nommer et qui doit dire son nom sortir de l'anonymat c'est un grand enjeu de la protection et elle doit en plus viser des actes dénonçables et apporter la preuve parce que sinon voilà et il faut protéger juridiquement ces actes là parce que ça va nous aider à lutter par exemple contre la corruption donc il y avait une bonne intention derrière qui avait la pagaille et après l'affaire LuxLeaks qui serait trop longue à raconter puisque j'ai dépassé déjà mon temps mais dans lequel Antoine Deltour a été amené à dénoncer quelque chose qui n'était pas totalement illégal c'est de l'optimisation fiscale vous essayez simplement de payer le moins d'impôts possible franchement vous avez plein de solutions qui vous arrivent je ne sais pas vous avez vu sur votre email ou dans les magazines comment payer le moins d'impôts possible on peut imaginer que des multinationales avec des cerveaux qui passent leur temps à optimiser la rente le capital le bénéfice etc ils cherchent forcément donc lui quand il sort ça effectivement il se met dans une situation limite du point de vue juridique et la gauche au pouvoir qui finit son mandat on va dire dans un état les contextes sont très importants pas joyeux c'est pas arcueil je vais dire ça mais disons qu'on est plutôt fin 2016 on n'est pas dans un ça ne baine pas dans l'optimisme ça veut dire on va quand même faire des lois un peu de gauche et parmi ces lois il y a la loi Sapin donc la loi Sapin dit deux parce qu'il y avait une première loi avant mais qui n'a pas véritablement été complète et dans laquelle il y a une redéfinition du lanceur d'alerte c'est désormais une personne physique qui doit qui est légitime à prendre la parole si elle dénonce des faits avérés qui portent préjudice qui menacent un intérêt j'ai la définition exacte ça n'a aucun intérêt parce que de toute façon elle ne marchera pas cette définition et la loi Sapin 2 dit le lanceur d'alerte peut prendre la parole dans le public si et seulement si il a d'abord présenté son alerte à son supérieur hiérarchique direct allô je crois que notre logiciel truque les données de pollution sur nos voitures qu'est-ce qu'on fait ? ah mais toi t'as pas pris de vacances depuis longtemps oui ça va être ça c'est une loi totalement irréaliste du point de vue de ce qui se passe dans les entreprises dans les organisations dans les administrations même dans les milieux professionnels je sais pas comme le milieu médical on peut pas dénoncer les choses comme ça c'est beaucoup plus compliqué c'est tout le travail qu'on avait fait de montrer le processus complexe de séparation du lanceur et de l'alerte qui là est violé par le texte même cette loi est votée alors quand le supérieur hiérarchique ça marche pas vous pouvez essayer le préfet préfet qui représente l'intérêt général donc c'est-à-dire le préfet général l'intérêt général c'est-à-dire évidemment qui s'adresse d'abord au ministre de l'Intérieur ou plus haut pour savoir ce qu'il doit dire c'est marrant parce que hier il y avait le préfet de Mayotte qui était interviewé sur je crois France Inter je veux pas qu'il m'attaque en diffamation mais je fais pas de mal je veux pas dire grand mal à un moment donné il dit oui de toute façon pour le quinquennat nous avons prévu tant de millions pour Mayotte le préfet est réglé sur le quinquennat intéressant c'est venu comme ça il faut autant dans l'oreille donc si vous voulez ces lois sont malheureusement mal faites donc il est encore question de les modifier mais même ça c'était trop et alors que Macron et sa bande ont utilisé une directive européenne qui existait déjà pour dire ouais mais il y a quand même des cas où les intérêts commerciaux ou les intérêts industriels bon il y a le secret défense ça il était maintenu de toute façon le lanceur d'alaise ne touche pas vous n'avez pas intérêt à dire que dans le réacteur du Rafale il y a un truc qui ne va pas on rigole pas avec ça secret médical secret des sources alors ça on peut en reparler parce que les journalistes sont vent debout etc mais enfin en tout cas le secret des affaires va devenir une nouvelle notion juridique et portée d'ailleurs au niveau européen qui a été votée au pas de charge en 15 jours je crois là aussi avec c'est ravageur du point de vue juridique parce qu'il n'y a pas comment dire il n'y a pas le temps de la réflexion des conséquences de ce qu'on écrit et donc en gros si vous touchez à un intérêt commercial un secret industriel un brevet une information qui doit rester confidentielle vous êtes passible effectivement d'une condamnation voire plus je ne me rappelle plus des peines qui sont assorties et donc au fond vous annulez l'autorisation mais si celui qui fait ça le fait dans l'intérêt général notion problématique qui définit l'intérêt général c'est l'électeur au moment où son vote c'est le parlement c'est le préfet ou le ministre c'est la commission européenne ce sont les intellectuels vous faites une commission de sage vous mettez quelqu'un autre au milieu vous avez l'intérêt général ben si quand même ils savent penser ils vont remonter Kant tout ça il faut que ce soit universalisable ils vont vous mettre des contraintes donc vous voyez que même les univers du droit et juridique sont à regarder avec beaucoup d'attention parce que ce sont des jeux de force de coalition de friction de disputes dans lesquels ces objets qui ont été construits comme le lanceur d'alerte qui a l'air vertueux sont brisés mutilés il faut les reconstruire et donc il y a toutes sortes aujourd'hui de tentatives pour rattraper les dégâts à reconstruire les choses alors il y a trois ou quatre initiatives que je voudrais signaler puis je m'arrête la mise en réseau du travail d'enquête qui aujourd'hui est un contre-pouvoir considérable alors ça a commencé avec Wikileaks mais aujourd'hui vous avez des phénomènes comme Panama Papers ou des choses comme ça donc mettre en réseau les choses faire un travail d'enquête et sortir les informations collectivement donc vous avez d'une certaine manière collectivisé le lanceur d'alerte alors quand il n'est pas collectivisé que vous remontez à la source comme dans le cas des football leaks vous avez une personne qui se retrouve mise en danger qu'il va falloir défendre c'est tout un travail juridique compliqué ça c'est un premier changement qui a été crescendo avec la montée du monde numérique et que Snowden d'une certaine manière a aussi rendu plus légitime l'autre c'est de créer des lieux comme la maison des lanceurs d'alerte ou d'autres lieux où les gens peuvent venir avec leurs inquiétudes leurs questions leurs doutes essayer de les collectiviser ne pas rester seul avec ces questionnements en essayant de mesurer justement le danger qu'il y a à sortir publiquement le risque pour les personnes on ne peut pas dénoncer ou rendre visible n'importe quoi sans se protéger donc il ne faut pas non plus jouer les chevaliers blancs et s'étonner après si on se prend tout dans la figure il y a quand même une dimension pragmatique quand on lance une alerte on sait qu'on va réveiller des contre lanceurs d'alerte on va réveiller des pouvoirs on va réveiller des jeux d'intérêt et généralement ça peut aller très loin ça peut même aller dans certains cas de journalistes jusqu'à l'homicide on peut se retrouver dans des situations de régression assez forte à la limite modèle brésilien au mexicain non non c'est à dire que justement il y a toujours cette mise en danger qui est centrale et qu'il faut prendre en compte et donc collectiviser et puis surtout repenser et ça je finis là dessus là je finis les rapports avec le monde universitaire et de la recherche moi ce qui me frappe dans ce que j'observe maintenant depuis 20 25 ans sur tous les sujets que je traite c'est comment le fonctionnement de plus en plus sous contrainte sous pression des milieux de recherche font que si vous avez besoin par exemple d'un avis d'un toxicologue d'un éco-toxicologue sur des abeilles le gars il va vous dire ah ça c'est des sujets qui fâchent mais en ce moment j'ai mon j'ai mon programme européen H20-20 ça sonne alors bientôt ça sera H20-24 c'est à dire je suis financé par la commission européenne et là j'ai pas trop de temps j'ai peut-être un doctorant le petit machin il s'ennuie un peu je vais vous l'envoyer il va vous faire des prélèvements mais on s'engage pas plus que ça c'est à dire qu'on voit qu'en fait les milieux d'expertise de recherche où les capacités d'enquête sont quand même outillées sont de moins en moins accessibles aux citoyens donc qu'est-ce qui se passe les citoyens se les fabriquent eux-mêmes ils font se fabriquer des appareils de contre-expertise alors c'est beaucoup on a beaucoup je ne sais pas vous avez entendu parler des capteurs citoyens pour la pollution de l'air des laboratoires indépendants qui font des tests sur les OGM mais évidemment qui vont être faire l'objet de tirs nourris de la part d'académiques qui vont y voir de la pseudo-science ou de la science militante et donc vous allez créer en fait cette impossibilité de mise en circulation de ce que je décrivais au début comme un processus où les acteurs doivent venir au fond au contact des problèmes et les éclairer plutôt que les assombrir voilà je m'arrête Bonsoir moi j'avais une question par rapport à une discussion que j'avais avec un ami où je lui parlais justement d'un des plus connus des lanceurs d'alerte qui s'appelait Edward Snowden où on parlait du programme des coupes de la NSA à grande échelle qui touchait jusqu'à l'Elysée et il me regarde et il me dit ah oui la théorie du complot complotiste les américains écoutent tout le monde même le président de la république qui lui dit oui c'est un fait c'est pas une théorie du complot c'est un fait donc quelle passerelle vous voyez entre les accusations de théorie du complot et les lanceurs d'alerte et une deuxième toute petite question que pensez-vous de ce qu'on peut appeler un lanceur d'alerte mais qui va taper à côté de la plaque je vous donne un exemple par exemple les compteurs Linky par exemple qui pour moi est un lanceur d'alerte fantaisiste les antennes relais une maladie qu'on a créée qui s'appelle l'électrosensibilité qui n'est reconnue par aucune académie de médecine donc qu'en est-il entre le lanceur d'alerte sérieux et celui un peu fantaisiste qui va nous parler des compteurs d'alerte qui aura un effet sans doute je réponds rapidement non non mais merci pour ces questions alors sur les théories du complot si vous voulez il y a quand même des critères c'est-à-dire que effectivement si vous imputez tout ce qui se passe sur la planète à un centre de calcul que ce soit les services de Poutine ou la CIA ou les francs-maçons ou je sais quoi pour s'arrêter là parce que c'est assez des univers où il y a un jeu en miroir avec la paranoïa où très rapidement vous voyez qu'au fond l'objet de l'alerte ne vous intéresse pas ce qui vous intéresse c'est le système de pouvoir qui est supposé produire des injustices des conditions diverses des empêchements des blocages des actions en chaîne etc donc en fait on est capable normalement si on suit véritablement le chemin que j'ai esquissé savoir quand le lanceur d'alerte passe l'alerte à d'autres qui vont se bagarrer pour le mettre en discussion normalement la théorie du complot si elle n'a pas de fondement elle va se dissoudre un peu comme dans une expérimentation où vous allez tester vous allez dire ouais on fait regarde là et les gens vont amener la documentation historique des témoignages ça va être un lourd travail parfois un peu comme un procès vous savez les pièces s'accumulent et il faut être capable de circuler dedans mais moi je suis assez confiant dans la capacité de discussion le problème c'est qu'elle est tout souvent empêchée soit parce qu'il y a des barrières idéologiques nécessaires ou légitimes si vous dites bon de façon à partir de ce moment là on peut douter de l'existence de la choix alors vous voyez tout de suite le point Godwin machin bla vous arrivez la discussion va être difficile là effectivement donc il faut ouvrir les discussions tout en étant restant dans un cadre commun ça a toujours été difficile dans les sociétés humaines et en particulier dans les nôtres aujourd'hui où justement les paroles circulent beaucoup plus vite peut-être de manière moins réflexive c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait des chercheurs présents des gens qui peuvent dire moi ce protocole de monsieur Serralini sur les rats pendant l'exemple que je connais bien j'ai défendu Serralini non pas pour ce qu'il a fait mais pour le droit d'expérimenter et de dire je pose un problème qui est intéressant c'est la question de la durée des tests de toxicité sur les rats et des modèles de rats utilisés quelque part il a pointé un truc que les agences actuellement ont repris alors l'OCDE a refusé de changer les protocoles actuellement vous savez vous avez maximum de 3 mois un type de rat bien standardisé un type de un toxique à la fois enfin lui il avait il avait mis un cocktail bon sa cible c'était évidemment le Monsanto avec le Roundup etc puis il avait pris des rats qui étaient particulièrement sensibles et il les avait exposés 2 ans donc à la sortie ils avaient tous des tumeurs etc et la communication s'est faite là dessus mais ça a ouvert la discussion on est aux limites donc la théorie du contenu il faut toujours la mettre en variation c'est à dire regarder sur quoi elle s'appuie sur quoi elle tourne si elle se détache complètement de l'objet et qu'elle se met à tourner toute seule là effectivement il y a un critère je réponds vite on pourrait en discuter des heures c'est passionnant alors ensuite la question de la passerelle donc elle est là elle est dans le mode de la mise en discussion organiser une controverse qu'on peut trancher d'une certaine manière on peut arriver à faire la part des choses c'est un art peu de communautés parviennent à le faire parce qu'il y a toujours des pouvoirs il y a toujours des ressentiments il y a toujours des grandes gueules il y a toujours des gens qui viennent mettre la polémique à l'intérieur de la controverse j'ai beaucoup de cas dans les sciences les sciences c'est pas des bisounours c'est des gens qui règlent des comptes et rappelez-vous les climato-sceptiques c'est extraordinaire les climato-sceptiques ça en fait partie il joue sur le fait que dans les médias vous devez avoir des temps de parole équivalents il a rien foutu Allègre désolé en plus dans l'état où il est il ne peut pas trop répondre mais Courtillot lui il peut me chercher des noises j'ai déjà dit ça donc c'est pas grave il a rien foutu sur ces questions là il a juste relu quelques trucs qui permettent de contredire de poser des questions à la théorie du changement climatique disons dominant dans le GIEC les autres ils ont bossé comme des malades pendant 30 ans ils ont essayé de construire des modèles d'aller chercher des données etc sur le plateau télé 5 minutes 5 minutes vous voyez les dégâts c'est à dire que le critère c'est quelle enquête avez-vous faite parler monsieur et là ça se dissout c'est pareil on se rend compte la rhétorique c'est bien on peut mettre tout depuis la sophistique chez les grecs vous pouvez tout mettre en question et en doute c'est très facile le problème c'est que si vous n'avez pas fait d'enquête si vous n'avez pas construit précisément les instruments les objets ça va se voir et il faut le rendre visible donc ça c'est vraiment la qualité de la discussion qui pour moi fait le passage de l'un à l'autre ensuite les alertes comment dire foireuses ou ratées prenons le compteur Linky je serais moi j'ai beaucoup défendu la question des électro-hypersensibles parce que ce qui m'intéresse c'est pas savoir s'ils ont raison ou tort c'est qu'ils pointent un des points aveugles des instruments de mesure à savoir que l'hypersensibilité est toujours envoyée à la subjectivité des personnes sans jamais en fait donner une chance à la reconstruction de milieux ambiants comme on dit ambientalès l'ambiance l'environnement si vous voulez qui produit ces réactions sur la question par exemple des allergies il y a eu des basculements de la médecine sur les réactions à des médicaments sur la pollution de l'air sur plein de secteurs au fond on est passé d'une situation où on dit on prend les mesures c'est vachement bas donc ça ne produit rien tout à coup on se rend compte qu'il y a des fenêtres de vulnérabilité qui produisent des transformations chez des gens comme précisément une certaine présence d'un allergène ou d'un polluant et que l'hypersensibilité peut devenir un témoin finalement il ne faut pas le prendre comme une preuve scientifique mais plutôt comme une fenêtre sur des phénomènes sur lesquels on n'a pas véritablement de mesures stabilisées mais ça c'est un des angles de la question parce qu'au fond Linky on peut dire effectivement je suis d'accord avec vous en termes de risques sanitaires c'est pas grand chose mais par contre le fait d'avoir soulevé le problème ça pose publicement la question mais c'est quoi ce système énergétique qu'on est en train de nous mettre en place qui contrôle quoi qui a le monopole de quoi au nom de quoi on me met un compteur qui va mesurer mes trucs pourquoi par exemple certains ont dit on ne mettrait pas le compteur Linky collectif c'est-à-dire dans le quartier la commune pour avoir une consommation collective qu'on pourrait ensuite réguler par la discussion mais non on va la mettre chez monsieur Machin de façon à savoir s'il dort quand il regarde la télé ou s'il a trois réfrigérateurs et c'est ça qui a levé le soupçon donc finalement c'est une question politique et je trouve que de fait il ne faut pas la réduire trop vite elle pose de bonnes questions sinon voilà vous me changez le compteur et puis tant qu'à le faire justement vous allez me changer aussi mes lunettes mon ordinateur Snowden c'est un cas intéressant parce que le personnage est attachant il est extraordinaire en plus il est d'un flègue mais enfin il est d'une distance d'une tenue de route on va dire vu ce qui lui est arrivé qui fait qu'effectivement on pourrait dire c'est un agent russe c'est pas possible il a été reprogrammé non parce que lui il dit moi ce que j'ai voulu pointer c'est que les gens sont en train de renoncer au fondement même de la démocratie c'est à dire à force de déléguer à des machines des choses et ne pas vouloir voir ce qui se passe acceptent au fond des traitements qui sont complètement déshumanisants de tous les points de vue c'est à dire au fond on est devenu au fond des big data pour des appareils qui font la guerre ou qui surveillent les populations etc etc donc on est dans le geste de l'alerte il y a toujours un moment et c'est ça qui est passionnant dans le lanceur d'alerte moi je continue à m'y intéresser parce que c'est sans fin réouverture de la question publique la question de dans quelle société sommes-nous quel est le lien social quelle est la force des croyances collectives qui font que nos institutions sont encore crédibles par exemple ou alors tout est complètement noyé dans la paranoïa et l'exemple des compteurs liquides ou de l'électrosensibilité pour moi renvoie plutôt à ça c'est à dire que des acteurs vont saisir la possibilité d'un lien qui n'est pas établi effectivement entre une source et un trouble ou un malaise ou une pathologie pour réinterroger c'est vrai qu'on vit dans un environnement d'ondes de champ on est complètement en fait sous champ électromagnétique et que il y a des incertitudes l'ANSES l'agence nationale de sécurité sanitaire de l'environnement a dans son dernier rapport sur la question dit il n'y a aucune preuve scientifique une causalité mais nous reconnaissons et les chercheurs du comité du groupe d'experts reconnaissent qu'il existe un syndrome d'électrosensibilité qu'il faut prendre au sérieux alors après ça chacun va pouvoir l'attacher à des choses j'avoue que moi en tant que sociologue je ne peux pas trancher ce n'est pas à moins de dire si c'est biologique si c'est psychologique si c'est environnemental écologique si c'est technologique etc etc je constate simplement qu'à un moment donné un monde se met en place et que le fait de l'interroger ouvre un espace de discussion qui en soit est sain ne pas accepter au fond comme sans l'innocuité en fait n'a pas de sens et pour une deuxième raison qui me permet de rebondir sur un truc que je n'ai pas eu le temps de dire tout à l'heure on s'est beaucoup intéressé par la suite avec un collègue Josquin de base qui j'ai fait le dernier bouquin qui s'appelle Au bord de l'irréversible je le place quand même parce que c'est un petit éditeur il n'existe pas vraiment dans les grands circuits si vous voulez on s'est intéressé à la manière dont la question des faibles doses des cumuls de toxiquants de toxiques toxicants en anglais des effets cocktails comme on dit des expositions à des moments de vulnérabilité qui sont oubliés vous avez été par exemple immunodépendant ou immunodéprimé à un moment donné vous avez pris un polluant il n'a pas le même impact alors évidemment si on fait un cancer 50 ans après on va dire c'était ça je suis d'accord que ces connexions là vont être difficiles à faire n'empêche qu'il y a l'ouverture d'une interrogation sur tous ces éléments qui viennent en fait transformer obliger comme dirait Darwin très certainement notre espèce à une adaptation tellement rapide que ça ne suit pas c'est à dire qu'on développe des maladies chroniques lourdes alors on vit plus longtemps mais quand même avec assistance médicale et pharmaceutique intense et donc peut-être que ça peut être interrogé rappelez-vous Ivan Illich némésis médical 1973 où il attaque frontalement alors c'est les années 70 en disant la médecine a fait des progrès mais elle est en train de désinguer complètement les capacités d'adaptation biologique parce que les gens ont perdu le prix sur leur santé ils sont dépendants effectivement un premier IRM un deuxième IRM j'y reviens parce qu'en fait il y a toujours une incertitude dans la lecteur des résultats après tout c'est la machine qui va me dire si je suis malade ou pas alors qu'il y a aussi toute une clinique qui doit retrouver sa place il ne s'agit pas encore de faire des oppositions frontales mais de repeupler ça c'est un terme que utiliserait Bruno Latour qui était aussi un de mes maîtres repeupler le monde de toutes ces entités qu'on a tendance à repousser en disant voilà la raison et la déraison la science et la démocratie sinon comme disait Paul Feierabend si je cite je vais encore être accusé de relativisme par les rationalistes de l'union rationaliste mais bon c'est quand même un philosophe qui mérite d'être lu qui dit à un moment donné au fond la science elle est à l'intérieur de la démocratie elle n'est pas à l'extérieur donc de temps en temps elle va pouvoir être interrogée par des processus de critique et c'est là qu'elle peut d'ailleurs développer ses défenses alors j'ai été un peu long en fait mais c'est des bonnes questions un peu perverses mais bonsoir je voulais vous remercier parce que j'aime bien quand des gens ne vous arrassent pas et bien descendre en ville avec votre bonne humeur j'ai vécu en montreuil pendant 25 ans non mais descendre en ville pour oui d'accord alors il y a une petite chose qui me gêne c'est comment est-ce que vous considérez votre écriture historique me gêne un peu est-ce que vous considérez Zola comme un sociopathe qui s'en accuse pas du tout est-ce que Cassandre n'était pas elle-même une lanceuse d'alerte en disant si on continue à déconner ça va pas bien se passer et encore plus loin dans la Bible Jérémy oui donc c'est quand même quelque chose dès qu'on fait voir dès qu'on calcule dès qu'on a une science qu'on est capable de projeter est-ce qu'on devient un lanceur d'alerte alors je voulais vous vous poser une question pour madame Frachon et je vais essayer de filer la métaphore que vous avez utilisée de l'éclair le premier éclair que l'on perçoit c'est la masse d'ions qui sont photosphores mais on ne sait pas que très peu de gens savent que c'est d'abord un petit filament ce que vous pouvez qualifier peut-être si on peut filer la métaphore d'intuition oui madame Frachon dans sa démarche n'a fait qu'associer et articuler des concepts parce qu'elle est sortie de sa compétence elle est sortie de son service de méfio pour aller au service cardio en disant est-ce que tu n'aurais pas un coup là-dessus parce que ça commence il y a un peu trop de fumée mais il y a certainement du feu là-dessus alors le problème c'est seuls les experts peuvent expertiser sinon on va émettre une opinion on ne va pas agenter l'idée et ces experts malheureusement ils sont tellement rares qu'ils sont aussi dans la production et aussi dans la critique c'est quand même assez gênant et on se rend compte que par exemple la place que prennent de plus en plus dans les ONG qui sont des organismes non académiques qui s'auto-qualifient d'experts qui s'auto-qualifient de sachants et souvent ne sont pas tout à fait crédibles alors la question c'est si j'étais une fée si j'étais une fée si je vous donnais trois vœux pour donner une véritable validité sans parler d'expertise ni de vertu comment pourrait-on entre guillemets institutionnaliser un réceptacle pour les alertes voilà bien c'était un vaste programme mais vous savez c'était déjà au programme de la loi 2013 qui devait instituer une haute autorité de l'expertise l'équivalent au fond d'une autorité administrative indépendante pour les questions d'expertise rappelez-vous depuis les années 80 90 on est sous on va dire dans un régime où le principe de précaution a pris de l'importance c'est à dire que l'argument consiste à dire on n'a pas toutes les connaissances il y a des incertitudes ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire et attendre simplement que la science nous dise 30 ans ou 40 ans après qu'il y avait effectivement un risque de cancer en fumant des cigarettes bon parce que ça s'est produit de fait les décalages dans le temps vous avez un très bon rapport de l'agence européenne pour l'environnement qui s'appelle Late License from Early Warnings qui répond largement au premier vœu c'est que ce genre de truc continue or actuellement l'agence pour l'environnement comme c'est une agence qui est un peu cassandre c'est à dire qui n'a pas le pouvoir d'agir puisqu'elle n'a pas de capacité de décision contrairement à l'EFSA sur les aliments et l'agriculture ou la chimie les chats comment on dit en français ou d'autres agences là pour le coup on peut toujours parler on fait des beaux rapports mais on ne les dit plus et on retire les moyens puisqu'en fait ça ne sert plus à grand chose etc alors que ces deux rapports qui sont en ligne qui font des centaines et des centaines de pages il y en a un qui est sorti en 2001 donc c'est Late License from Early Warnings donc les leçons tardives de signaux précoces 1 comment tirer profit de l'émergence de ce principe de précaution le faire fonctionner dans le sens à la fois d'une science meilleure d'une démocratie meilleure et d'un environnement et d'une santé meilleure donc en fait viser trois biens en même temps c'est ambitieux mon vœu c'est que ce genre de choses puissent continuer à se développer et qu'on ne soit pas dans le court-termisme si vous voulez de produire des réponses à des questions en essayant au fond de pousser tout le monde à mouliner le plus en plus vite en mettant des algorithmes en plus aujourd'hui etc de toute façon on va avoir des réponses et puis passer à autre chose prendre le temps et le deuxième rapport c'est 2013 ils ont mis 12 ans j'ai participé à un groupe de travail à Copenhague passionnant avec des gens d'un peu partout en Europe et aussi des américains sur comment au fond repenser cette idée d'innovation technologique qui fâche puisqu'au fond la science aujourd'hui donc mon deuxième vœu c'est que la science c'est la technologie retrouve leur place c'est à dire que la technologie ne vient pas grignoter dans l'intérieur littéralement vous êtes bouffé de l'intérieur par le besoin de sortir des applications des solutions des dispositifs pour au fond satisfaire au contrat d'une économie de la connaissance d'une compétition etc. mais qu'au fond justement la réflexion critique la discussion des concepts le retour sur les modèles épistémologiques sous-jacents même à des grandes découvertes puisse trouver sa place et que la science au fond ne soit pas réduite à la technoscience voilà je fais un deuxième vœu et déjà donc il faut le troisième c'est si vous voulez ne pas sous-estimer les savoirs la science entre guillemets moi je n'y crois pas trop il y a des sciences j'ai travaillé avec toutes sortes de disciplines avec des géologues sur les gaz de schiste en particulier avec des écologues sur les écosystèmes avec des astrophysiciens mon labo a un gros contrat enfin un gros par la longueur parce que pour eux ce n'est pas beaucoup d'argent sur le spatial l'usage des satellites comme système de preuve justement sur des risques environnementaux vous avez j'ai travaillé avec évidemment des toxicologues avec des épidémiologistes avec des biologistes des généticiens et donc je vois qu'à chaque fois est-ce que c'est la même science au fond j'ai l'impression qu'ils partagent évidemment des normes par exemple la publication puis le reviewing etc voilà mais en fond quand on regarde même la composition des articles ce n'est pas la même chose d'ailleurs il y a eu pas mal d'affaires en biologie parce que la manière de publier par exemple sur les résultats d'expérimentations biologiques pose des problèmes sur la manière de représenter les données notamment d'arranger les visualisations enfin de sélectionner les images etc alors qu'en physique ils n'ont pas eu tout ce problème en maths carrément on met tout en ligne vous avez rentré dans les trucs tout est ouvert rien n'est caché voilà les disciplines changent si vous avez besoin de gros instruments si vous envoyez effectivement un truc dans l'espace qui va vous coûter des milliards il faut être malin pour aller chercher l'argent monter ITER ça a été un coup génie ça aussi il y a une histoire politique de ITER faire cette espèce de truc d'expérimentation de fusion thermonucléaire qui a soulevé des grandes questions y compris de prix Nobel qui ont dit mais c'est délirant enfin là bon donc là il y a des sciences et par contre il y a des savoirs des savoirs on en a tous on a des savoirs ça va du bricoleur la cuisine la musique l'encyclopédie aussi les gens ont des savoirs et moi ce que je constate c'est qu'il n'y a pas de ligne de solution de continuité comme on dit entre les deux c'est à dire qu'au fond pour faire des bonnes sciences il faut s'appuyer sur des savoirs vous ne pouvez pas aller ramasser des plantes ou des éléments pour tester au fond des questions de biodiversité dans une forêt tropicale si vous ne vous appuyez pas sur les savoirs des populations locales de la même manière vous avez des savoirs techniques qui sont absolument nécessaires la compréhension d'un processus physique à un moment donné vous avez des expérimentations aussi dans des situations extrêmes je vous rappelle que le directeur de Fukushima c'est l'anniversaire donc j'en profite à balancer de l'eau de mer sur les réacteurs et qu'est-ce qu'il pouvait faire d'autre il n'avait plus rien plus aucune pompe ne fonctionnait ils étaient obligés d'acheminer des batteries de bagnole pour essayer de retrouver un peu de courant ne serait-ce que prendre des mesures pour avoir une idée de la folie etc donc le mec il fait une expérimentation il balance de l'eau de mer ce qui est quand même normalement pas dans les protocoles donc vous voyez il y a à la fois ces mouvements où des expérimentations ont lieu et prenons-les au sérieux c'est-à-dire n'ayant pas une définition canonique de l'énoncé scientifique et mon vœu c'est qu'on puisse rendre accessible au plus grand nombre ces capacités d'expérimentation de mise en discussion et que effectivement l'intelligence collective puisse se réaliser dans ces objets-là plutôt qu'au fond dire on va sélectionner les meilleurs on va les enfermer dans une boîte il ne faut surtout pas qu'ils aient d'intérêt économique ce qui est toujours un peu utopique il ne faut pas qu'ils discutent avec les autres parce qu'ils vont être influencés en gros c'est comme les prêtres il ne faut pas qu'ils se marient ça finit mal donc à mon avis il faut au contraire ouvrir les espaces ce que je disais au fond dès le début de manière à ce que la controverse puisse être apprenante comme on dit dans certains colloques c'est-à-dire qu'il y a un apprentissage collectif et c'est peut-être ce qu'on a raté du fait précisément alors dans le cas français une version un peu jacobine de la science avec le gaullisme on a bien vu ce que ça donnait c'est-à-dire qu'on a confié au fond une grosse partie des clés à des ingénieurs hyper intelligents encore une fois il ne s'agit pas d'attaquer les personnes mais avec une conception très verticale et très hiérarchique des savoirs aux Etats-Unis bon évidemment comme c'était un état militaire qui est une constitution extrêmement démocratique mais un état militaire c'est quand même l'armée et la défense qui ont porté la recherche il faut quand même le savoir du projet Manhattan jusqu'au dernier drone hyper intelligent comme vous regardez en fait d'où vient l'argent etc donc il y a aussi des hiérarchies et c'est vrai que penser les sociétés dans lesquelles on pourrait travailler les savoirs et les sciences à partir des objets de controverse il faut une institution normalement c'est l'université qui devrait faire ça donc en fait mon troisième vœu c'est de redécouvrir d'une certaine manière ce qui a pu avoir lieu au Moyen-Âge à la Renaissance à certains moments un peu glorieux où des gens avaient une liberté de penser mais en même temps se mettaient à l'épreuve leur pensée étaient capables de capitaliser des savoirs et la rendre accessible aux autres qui est une mission quand même magnifique sans faire de promotion politique etc un candidat à l'élection de 2017 était le seul à dire le savoir vous savez c'est un des rares trucs qu'on peut étendre et qui ne s'abîme pas en se mettant à circuler vous l'avez reconnu je ne sais pas j'adhère pas forcément à tout mais je trouvais les autres n'entendaient pas ça on n'en est pas encore là il y a un problème de maturité politique dans le fait qu'au fond partager les connaissances et les savoirs c'est toujours d'une certaine manière faire gagner le plus grand nombre par rapport au contraire de séparer pour protéger comme s'il y avait en fait des connaissances qui ne pouvaient pas être qui étaient salies d'une certaine manière un peu comme le côté impur de toute profanation la notion de profane moi je la récuse d'ailleurs je ne l'utilise pas il n'y a pas de profane il y a des porteurs de savoir qui ont une légitimité plus ou moins instituée et il faut je crois apprendre à faire ça c'est chargé comme réponse mais la question l'était je vous remercie pour ce débat intéressant parce que il y aurait beaucoup de choses à dire moi je vais essayer de résumer les choses parce que ça va très loin c'est un sujet qui est très global très globalisant et on est dans une société où il faudrait toujours avoir des sujets dans chaque sujet il faudrait le creuser et on n'a pas le temps on est toujours en ce problème-là donc moi je on pose toujours la question entre la défense de l'environnement et la société moderne dans laquelle on s'engage on se demande où on va moi j'ai l'impression que tous les combats ils sont toujours perdus il y a très peu de choses qu'on arrive à gagner pour sauver l'environnement j'ai l'impression qu'on est en train d'aller complètement moi je ne sais pas trop comment essayer de s'enager là-dedans mais par exemple j'arrive en 3ème position et j'ai eu avant moi des gens qui au propos déjà du compteur liquide il n'y a pas que l'électro-sensibilité c'est une petite donnée c'est un petit élément mais il y a justement c'est symptomatique le problème du traitement des données de la numérique où justement en ce moment dans l'actualité l'État il nous met à fond là-dedans il met des crédits et tout et dans d'autres domaines on voit que les services publics sont en train de disparaître on met des moyens dans tout ce qui est économique le capitalisme les grandes entreprises les multinationales qui arrivent même à faire des lois où elles peuvent attaquer les États c'est complètement fou dans lequel on va il y a quelqu'un qui nous dit il faut faire confiance aux experts le particulier n'a pas à se préoccuper il ne peut pas aller faire la preuve de la je ne sais plus quoi le terme non non mais faire trouver ce qu'il dit mais justement si on fait confiance aux experts ils peuvent être enfin justement comme vous l'avez bien terminé est-ce que justement la solution ça ne serait pas de faire plus de recherches fondamentales vraiment objectives parce que maintenant c'est que des recherches qui ont besoin d'application économique c'est tout on pourra dans un truc vraiment par exemple pour prouver c'est très difficile de prouver des choses j'ai eu des gens qui étaient dans une chaire dans une université sur la physique une unité de physique qui font des conférences sur le développement durable et quand ils font quand ils font une conférence sur le thorium par exemple ils sont complètement pro-nucléaire ils disent il y a eu qu'un mort à Fukushima il n'y a pas d'augmentation des cancers tout autour alors justement à propos du cancer et justement ça m'amène à ma question ma question elle va dans ce sens-là c'est-à-dire qu'on est de plus en plus avec des problèmes de micro-particules des petites choses qu'on ne maîtrise pas des ondes des molécules chimiques des radiations même des nanoparticules il y a un certain nombre et on nous met on nous met des lois qui n'ont même pas qui n'ont même pas d'effet par exemple la loi riche c'est une excellente loi et puis elle n'est pas appliquée enfin il y a plein d'exemples comme ça excusez-moi j'ai eu une loi qui est interdite d'exporter des jets électroniques et puis on sait bien que ça repousse pour être traité de façon archaïque enfin bon avec des pollutions dans le cas un peu moi ma question c'est est-ce qu'avec tout ça on n'aurait pas comme c'est de plus en plus difficile de comprendre toutes ces choses là on s'aperçoit par exemple dans le domaine médical qu'on a des conséquences qui apparaissent de moins en moins évidentes et dans les médias on a des choses à long terme des choses qui apparaissent après c'est pour ça même les cancers je me demande si ça existait avant c'est la question et donc moi je me pose toujours la question je me pose souvent cette question là est-ce qu'il y a des lanceurs d'alerte ou des gens qui se préoccupent de la diminution de l'espérance de vie à long terme est-ce que avec toutes ces molécules toutes ces radiations toutes ces vallons-particules qu'on met dans l'environnement est-ce qu'on risque pas d'avoir une chute brutale à un certain moment parce que tous les gens qui décèdent actuellement qui font le quartier de l'espérance de vie ils ont pas eu dans leur jeunesse tout ce qu'on a rajouté depuis la modernité donc ça ça serait j'ai l'impression que c'est un sujet qui c'était pas traité c'est assez difficile de répondre de manière globale c'est-à-dire que car il y a si vous voulez je vois plusieurs choses dans ce que vous dites d'une part c'est vrai que certains moments de l'histoire donnent comment dire créer une situation favorable à une version pessimiste ou catastrophiste du futur parce que précisément un certain nombre d'institutions ont failli ou ne sont plus suffisamment solides pour construire précisément des scénarisations optimistes mais en même temps aujourd'hui ce qui est important je crois c'est la question des échelles c'est-à-dire qu'au fond on a un peu été victime précisément de ce mouvement de globalisation de l'ensemble des éléments puisque avec les réseaux on est à peu près connecté à tout et qu'au fond beaucoup d'expérience se développe aujourd'hui de réinvestir des échelles plus local plus micro plus simple ça va de la permaculture aux villes en transition toutes sortes d'expérimentations qui évidemment posent la question politique de la cohabitation avec un système qui lui ne va pas du tout dans cette direction là donc c'est un on est au milieu d'un champ de force donc c'est très difficile de vous dire ça va complètement dégénérer et puis on va tous mourir avant l'âge etc l'effondrement et pour demain etc actuellement nous avons des auteurs qui vivent avec ça qui font des belles conférences qui sont très brillants inutiles de les citer ils ont assez de publicités comme ça moi je pense que le moment catastrophiste est important il faut toujours imaginer le pire dans certaines conditions ça permet d'ouvrir des possibilités mais il ne faut pas s'enfermer dans la vision de la vision de la vision la vision à Cassandre effectivement Cassandre a été mutilée d'une certaine manière puisque pour des raisons dégueulasses Apollon lui a retiré le don de persuasion comme vous savez peut-être et donc on n'entendait pas ce qu'elle disait elle voyait venir les problèmes notamment la guerre de Troie et sa fin tragique pour les Troiens et elle n'était pas audible donc il y avait quelque chose qui a été cassé si vous voulez entre la perception de quelque chose et l'énoncer or ce qu'il faut renouer aujourd'hui c'est ça et surtout éviter précisément de le faire à une échelle où tous les problèmes vont venir s'agglutiner c'est un peu comme la mer de plastique qui ramasse tout qui concentre il faut effectivement être capable de redescendre en échelle par exemple de reprendre le contrôle d'une commune c'est déjà en soi un programme intéressant il n'est pas si simple d'un laboratoire d'un milieu et donc de s'y intéresser de l'investir et certains acteurs le font donc je pense qu'il y a déjà au fond d'une certaine manière des contre-mouvements qui sont à l'oeuvre dans le bouquin avec Josquin Devers on appelle ça des contre-anthropocènes c'est-à-dire comment les acteurs en fait prennent au sérieux l'anthropocènes pour le contrer c'est-à-dire construire au fond d'autres formes d'agencement avec les éléments naturels que simplement toujours plus d'artificialisation toujours plus d'exploitation des ressources etc. donc il y a moyen de retourner ça sur l'explication de la multiplicité des expositions effectivement certains épidémiologistes je pense à André Cicoléla en particulier mais il y en a d'autres pensent qu'effectivement il y a une corrélation incontestable entre la montée des maladies chroniques et la multiplicité des stress biologiques mais aussi psychologiques produits sur des organismes qui ne sont pas préparés à ça et surtout qui ne sont pas informés de la manière dont ils peuvent essayer de se protéger mais là aussi il y a plein d'écoles de pensée il y a plein d'autres manières d'essayer de sortir de ça et moi mon but ce n'est pas de défendre une doctrine sur du zen ou la méditation transcendantale ou je ne sais pas quelle stratégie pour aller mieux c'est de regarder au fond quels sont les acteurs qui ouvrent les possibles ceux qui ont tendance plutôt à les fermer à enfermer les acteurs dans une conception un peu butée du réel donc c'est vraiment ça l'enjeu je crois et donc vous vous avez eu du mal à formuler la question mais finalement elle est essentielle effectivement je pense qu'il faut ré-déployer les échelles on est ici dans une salle on peut s'écouter parler échanger réapprenons par exemple ce genre d'attention et de distribution commençons par des choses très simples comme ça la nourriture évidemment ne jamais considérer que ce qu'on mange peu importe commencer à avoir une vigilance sans tomber dans la paranoïa c'est compliqué c'est tout un travail les modes de transport les modes de prise d'informations qu'est-ce que je lis comme source est-ce que par exemple je vais y avoir une moi je commence toujours par le Figaro le matin je suis tranquille parce que au moins je veux dire j'ai un truc normalement je ne suis pas d'accord enfin normalement quand je suis d'accord je dis non c'est bizarre c'est le Figaro mais au moins ça m'oblige c'est parce que si je vais sur les sites où je suis d'accord à 99,9% si vous voulez finalement mes neurones ils sont voilà ils se renvoient en miroir et donc il y a toujours ces apprentissages à se mettre en tension avec le réel avec les sources qu'on a et quand ça devient collectif ça peut donner de très belles choses donc je ne suis pas pessimiste je dis effectivement c'est une période une phase comme on dit une transition de phase qui est particulièrement dure surtout pour la génération à venir d'ailleurs qui s'exprime moins mais bon merci je ne distribue pas la parole je décline toute responsabilité je vous permets de rebondir allez-y monsieur Chateauneau a parlé de la maison des lanceurs d'alerte comme j'y participe si certaines personnes veulent me poser des questions ou si je les met en contact ou s'ils veulent participer à cette belle aventure je serai ravi de les rencontrer à la sortie de la salle c'est très dur de regarder les questions c'est une épreuve mentale les vraies alertes c'est très bien mais il y a aussi les fausses alertes et donc je pense en particulier à des personnes qui prennent une posture de lanceur d'alerte et en particulier à Élise Dusset qui a une émission recommandaire et elle raconte des tas de conneries et il n'y a personne pour la remettre en place et donc est-ce qu'il y a une possibilité quand il y a des fausses alertes de les corriger maintenant tout le monde a une certaine pensée sur le lyphosate il faudrait voir il faudrait faire commenter son émission sur le sujet par des scientifiques ça leur permettrait de remettre les choses à l'heure je pense moi c'est ma réponse elle est simple il faut pas confondre les formes d'expression publique notamment médiatique avec la controverse une controverse n'est pas un exercice de captation d'auditoire quelle que soit la qualité moi je reconnais des qualités à Élise Dusset mais parfois je vois effectivement des trucs énormes bon c'est pas son objectif son objectif c'est de taper pour faire réagir c'est de faire de la provocation médiatique et à la limite il y a des cas où c'est utile c'est à dire que moi je suis pragmatique de ce point de vue là je vais pas je vais pas rejeter tous les coups parce qu'à un moment donné ça ouvre des portes simplement la question c'est est-ce que la controverse précisément avec des bons arguments des dispositifs d'expérimentation de preuves d'enquête c'est quand même le levier c'est qui fait l'enquête comment on partage et donner l'enquête et comment on revient au fond à des éléments de réalité est-ce qu'une controverse est encore possible quand des coups ont été tapés trop fort et que justement il y a eu une espèce de comment dire de bipolarisation qui fait qu'on ne peut plus avoir d'espace de mise en scène moi j'avais répondu dans un débat au parlement organisé par monsieur Yves Ledeo lors de l'affaire Séralini sur les OGM j'avais dit il faut faire changer les experts on peut pas avoir les mêmes qui restent toujours à incarner les pro-OGM les anti-OGM parce que tant que ça sera les mêmes ils vont régler leur compte ils vont le transmettre à la descendance comme on fait aussi dans les écoles sociologie c'est-à-dire on refile le virus c'est-à-dire lui c'est un méchant pour dieuxien lui c'est un truc machin etc il faut renouveler et pour ça il faut ouvrir des postes il faut avoir des espaces donc on revient bien à la question aussi de créer ces espaces publics de services publics de la recherche ça revient aussi à ça dans lesquels les gens vont avoir un goût pour non seulement la recherche mais aussi pour la controverse qui mène à quelque chose parce que sinon on a de la compétition en facteurs qui vont essayer de placer des coups mais on a on a Élise Lucet qui va faire ses coups etc encore une fois moi je reste très pragmatique je regarde que ça produit sur certains sujets parfois ça fait bouger mais on a des scientifiques qui nous font des annonces totalement invraisemblables de découvertes totalement des promesses complètement hallucinantes qui annoncent des choses qui sont totalement par exemple la télévision artificielle il se trouve que je connais bien parce qu'il se trouve que dans mon labo on a développé depuis 25 ans une télévision artificielle qui nous aide à travailler qui est plutôt marrante qui fait une chronique tous les jours sur son blog toute seule vous pouvez aller la lire vous la trouverez facilement et c'est assez c'est quelque chose il y a même eu un article du monde à un moment donné d'ailleurs le mec m'a rappelé trois fois il dit c'est pas un canular c'est pas un canular je dis mais venez au laboratoire il est pas venu au laboratoire donc si j'avais voulu faire un canular ça passait comme une autre à la poste c'est ça qui est grave le logiciel y tourne on s'amuse avec etc il existe j'ai absolument aucun problème mais pourquoi ils viennent pas le voir donc si vous voulez annoncer la révolution de l'intelligence artificielle alors que vous n'avez jamais été voir ce que c'est une ligne de code pour 95% des gens qui parlent de l'IA aujourd'hui ils n'ont jamais vu une ligne de code ou alors quand elle déborde de l'imprimante parce qu'il y a un bug vous avez un peu du piton ou du machin qui sort parce que vous savez ce qui se passe donc si vous voulez là vous avez par erreur cloqué sur voir la page source de votre navigateur qu'est-ce que c'est que c'est de l'HTML machin et encore c'est du code très superficiel donc il y a beaucoup aussi de ce côté là si vous voulez d'exagération et sur le cancer on pourrait y revenir la cancérologie qui est quand même sur le front avec des expérimentations qui sont aujourd'hui des tensions entre différents courants de l'oncologie qui ne sont pas d'accord du tout sur les hormones sur la chimie ou sur les machins etc et qui font que ça c'est pas rendu visible parce que ça montrerait si vous voulez une médecine qui n'avance pas dans une seule direction donc ce qu'on vous demande c'est de donner à la lutte contre le cancer c'est toujours la même la lutte contre le cancer on sait maintenant que c'est des cancers c'est pas le cancer rien à voir et pour revenir sur Fukushima parce que c'est l'anniversaire là il y a une étude épidémiologique il y a une augmentation monstrueuse des cancers de la thyroïde chez les jeunes donc là dire qu'il y a eu un seul mort alors on meurt pas du cancer de la thyroïde mais vous vivez avec un cancer de la thyroïde pendant 50-60 ans c'est sympa et là c'est des centaines et des centaines de jeunes japonais et là l'étude elle est fondée et encore ils n'ont même pas encore épuisé tous les registres non mais c'est des questions très riches mais voyez comment moi j'essaie quand même d'éviter les fractures trop 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 dures bonsoir alors vous avez évoqué il me semble essentiellement ou en quasi-totalité des exemples à grande échelle sur la échelle nationale internationale européenne tout à fait ma question se pose est-ce que toute une partie de ces concepts sont transposables à une faible échelle s'il s'agissait de dénoncer une politique municipale départementale une entreprise mais pas une entreprise internationale une association dans le domaine des sciences futures mais aussi des pratiques de la malhonnêteté sur diverses formes d'une qualité de la corruption est un exemple le plus courant est-ce que vous auriez des exemples ou une pensée pour appliquer cette partie récemment à des échelles je dirais plus petites plus faibles tout à fait d'ailleurs la plupart des exemples que j'avais travaillé moi dans les années 90 n'avaient pas la portée compris des grandes controverses qui ont suivi à partir des années 2000 ou justement du fait du caractère viral aussi des procédures numériques et de l'expression qui fait que les choses sont reprises en canon etc les controverses autour des alertes aujourd'hui ont pris une dimension beaucoup plus vaste mais ce qui est intéressant c'est précisément les alertes qui restent comme on dit confinées qui restent dans un monde relativement réduit avec deux problèmes dans ce cadre là c'est est-ce que les acteurs ont les appuis suffisants pour traiter la chose sans que ça finisse dans le drame comme un peu comme les problèmes de famille vous savez avec le non-dit avec les règlements de compte qui n'en finissent plus avec la haine qui va se loger dans les relations qui font qu'on va plus se supporter donc là c'est la question de la séparation c'est-à-dire que dans les petites échelles si vous voulez les acteurs vont devoir cohabiter c'est les voisins ceux qui ne se supportent plus le moindre geste devient insupportable il sort sa voiture c'est insupportable il arrosse son truc c'est insupportable qu'est-ce qu'il a mis dans son machin c'est le rondeau à tous les coups tout devient insupportable les gosses qui jouent au ballon sont insupportables donc il y a ce problème de la proximité qui tout à coup devient un système finalement qui s'emballe et là il faut une intervention extérieure donc moi je ne suis pas du tout persuadé que tous les mondes sont capables de s'autoréguler je peux donner quelques critères comme ça abstraits pour qu'ils s'autorégulent il faut qu'il y ait des entités qui ont force de loi par exemple une rivière un truc extrêmement costaud fort qui leur impose un peu vous vivez vous êtes tous autour d'une même rivière qui de temps en temps a des coups de colère c'est-à-dire des grosses crues ça va augmenter les chances que vous arrivez à vous mettre d'accord parce que ça va être difficile d'attribuer la crue quand même aux voisins vous voyez il y a un truc qui dépasse un petit peu les petites échelles sont intéressantes quand les acteurs sont au fond obligés à une forme de solidarité face à des choses qui les dépassent et qui menacent leur monde commun mais il y a d'autres cas où la petite échelle au contraire ça devient le règne de l'arbitraire comme on l'a connu aussi et si la naissance du droit du travail par exemple du droit social c'était pour éliminer quand même ce côté complètement arbitraire personnalisé idiosyncratique c'est-à-dire variant d'un contexte à l'autre pour essayer de mettre un peu des règles qui permettent aux personnes aux salariés comme aux patrons d'ailleurs de se repérer dans un jeu qui est quand même extrêmement dangereux d'une certaine manière et donc le va-et-vient est assez difficile à fixer mais je pense qu'il y a beaucoup d'alertes qui se lancent à des échelles invisibles qui n'ont pas de vocation à passer effectivement chez Elise Lucet où ça paraît presque bizarre parce que voilà une tuile qui menace de tomber sur une cour où je joue des enfants pour moi ça commence là qui fait attention tout à l'heure j'ai parlé de ce mécanisme essentiel qu'est-ce que c'est qu'une attention collective et ça c'est à la limite aux petites échelles que ça se voit le mieux est-ce qu'on s'intéresse au monde dans lequel on est on en prend soin vous savez il y a tout un courant qui s'appelle le care qui est le prendre soin le faire attention si les milieux sont plus capables de faire attention à eux-mêmes il est urgent que quelqu'un vienne de l'extérieur et donc là pour moi c'est une tension je ne vois pas d'autre solution qu'une espèce de va-et-vient continu c'est un peu comme si vous avez un inspecteur sur le dos toutes les 5 minutes c'est pas tenable vous devez être capable de vous autoréguler et en même temps s'il n'y avait jamais de regard extérieur c'est quand même risqué on vous dit vous imaginez un prêtre faire des attouchements sur des enfants ici on est dans l'église on est dans la maison de Dieu je prends un exemple un peu abstrait il faut des regards extérieurs comment vous construisez ce regard extérieur c'est violent forcément ben là on dit la justice commence à se mêler de ça et on rigole plus pour nous la religion catholique c'est une croyance parmi l'autre on va regarder des actes qui relèvent de la crime et donc le regard extérieur peut devenir extrêmement violent moi ce que je préconise c'est que chaque micro-monde qui va avoir ses sources de tension de danger et donc ses alertes puisse créer une médiation donc la maison des lanceurs d'alerte pourquoi pas mais il y a plein d'autres formes pour se mettre en contact au fond d'autres expériences ne jamais devenir au fond idiot en s'enfermant dans une solution interne et donc au fond le lanceur d'alerte c'est comme au fond une poussée de fièvre vous savez c'est très important la fièvre ça fait partie de la régulation des systèmes il vaut mieux parfois avoir la fièvre c'est de façon à obliger à bouger d'une certaine manière à décaler les choses à s'adresser à d'autres à aller voir ce qui se fait ailleurs pour éviter précisément de rester enfermé dans une stratégie donc c'est pas vous voyez il n'y a pas une figure de l'alerte qui serait bon Snowden les grandes figures et puis on les déclinerait et on aurait le Snowden local qui repère que l'agent de la mairie fiche les je ne sais pas quoi les SDF et fait une dénonciation c'est pas comme ça c'est pas fractal simplement à un moment donné un milieu perd complètement la relation avec le reste du monde et ça pour moi c'est le c'est le nerf de la guerre c'est-à-dire comment s'établit la relation avec le reste et en même temps la capacité à s'auto-réguler pour éviter d'attendre l'état d'alerte en permanence prenez le nucléaire je travaille beaucoup sur ces questions-là j'ai même fait des séjours en centrale avec les opérateurs du nucléaire si vous voulez la prétention de l'opérateur c'est de dire à l'intérieur on régule les risques on est vigilant on travaille au maximum pour limiter toutes sortes de processus qui pourraient conduire à un scénario accidentel selon la formule consacrée et si un scénario accidentel se produisait on a prévu des dispositifs pour éviter les conséquences vous connaissez la chanson etc s'il n'y a jamais de regard extérieur un jour Claude André Lacoste qui a été le patron de l'autorité de sécurité nucléaire me dit lors d'une discussion vous savez moi quand je vais voir les ministres je leur dis vous savez j'ai le réseau de sécurité nucléaire si vous m'emmerdez je leur donne des informations c'est une autorité administrative indépendante donc il peut le faire c'est à dire qu'il a besoin d'un contre-pouvoir voyez le truc et en même temps il dit mais j'espère bien que les opérateurs n'ont pas tout le temps besoin qu'on soit derrière leur dos pour qu'ils fassent leur boulot correctement donc on est vous voyez c'est pas tellement une question d'échelle c'est plutôt une question autorégulation mais en même temps avec un point extérieur qui permet de sortir quand le système n'arrive plus à se réguler de ne pas recouvrir en fait dans le déni le mensonge le silence et avoir tout le temps un regard extérieur qui est capable soit de rendre public et de créer une pression soit de créer une interaction pour dire voilà ici ils ont fait ça essayer cette solution etc ce qui est encore une fois de renouer la communication tout en tablant sur la capacité d'autonomie donc c'est plus ça mon problème qu'un problème de réelle échelle puisque des petites choses peuvent se révéler majeures un petit geste à un moment donné peut devenir catastrophique un gars qui s'enferme dans un cockpit par exemple bon un jour j'étais avec un pilote d'avion qui était pressé parce qu'il voulait doubler la file et le gars de la sécurité non vous devez passer le contrôle comme tout le monde et le gars il me regarde il sent complètement idiot parce que nous de toute façon pilote d'avion le jour où on veut planter un avion on n'a pas besoin de moins d'instruments en fait et 15 jours après il y en a un qui l'a fait donc on voit bien qu'on est face à des espèces de situations le gars il avait pointé simplement une vulnérabilité intrinsèque du système si un pilote d'avion est déterminé à vous planter son Boeing son Airbus etc qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui comme système de régulation il va falloir mettre en place quelque chose pour réguler donc c'est toujours cette tension entre faire confiance et laisser s'auto-organiser et puis créer un regard extérieur et ouvrir la critique quand c'est nécessaire et une démocratie en bonne santé c'est une démocratie qui arrive à le faire en faisant circuler il faut des tribunaux indépendants il faut des recherches indépendantes il faut des médias indépendants il faut des citoyens capables de s'auto-organiser il faut des élus qui fassent leur boulot c'est mieux mais vous voyez c'est une démocratie c'est tout ça c'est pas uniquement des choses un peu répétitives qui finissent par tourner en rond sans faire allusion à quoi que ce soit de particulier mais à un moment donné il faut que ça crée des instances et qu'elles se mettent au travail je sais pas si je réponds mais j'ouvre des possibles oui donc dans la réunion que vous avez mentionné où vous avez décidé de changer le nom de votre programme de recherche de prophète de valeur lanceur d'alerte est-ce qu'il y a eu des réactions intéressantes de la part de vos financeurs EDF ou autres et une autre question c'est par rapport aux nouvelles lois que vous avez mentionné notamment la directive de ce fait de l'affaire européenne qui est à la fin d'eux à quel point vous pensez que ça va gravement restreindre les possibilités pour les lanceurs d'alerte future alors il y a encore beaucoup de chemin sur les réactions des financeurs dans un premier temps ils n'ont pas trop compris la manœuvre ils ne voyaient pas trop les subtilités ils ont mis du temps à réaliser mais ça a ouvert des pistes c'est à dire qu'avec la crise de la vache folle en fait on a fait un exposé en février 96 il y a une trace d'ailleurs sur internet un colloque où on est présent mon équipe etc et le 21 mars ou le 22 mars je ne sais jamais si c'est le 21 ou le 22 le gouvernement anglais dit la maladie de Cosfel Jacob nouvelle variante est produite par la maladie bovine en céphalopathie spongiforme qui est la maladie de la vache folle son petit nom et donc il y a un passage de la vache à l'homme ce qui était un choc général puisque normalement nous avions une barrière d'espèce etc et donc les circulations d'alerte ça devenait plus important de savoir si c'est lui si c'était un prophète c'était un lanceur un dénonciateur vous voyez ça devenait secondaire à ce moment là parce que ça avait pris une ampleur qui était assez considérable pareil sur les victimes de la viande qui se comptaient vraiment par milliers et donc tout à coup il y a une réalité qui dépassait au fond la question de savoir comment je nomme etc les personnages c'est après coup que c'était devenu beaucoup plus marketing de parler de lanceurs d'alerte pour toutes sortes de solutions d'entreprise c'est devenu même du management des ressources humaines nous avons des lanceurs d'alerte à EDF chez Renault machin etc c'était devenu même du marketing ça continue aujourd'hui des lanceurs d'alerte éthiques on crée même des comités de déontologie spécifiques aux alertes vous avez tout un business du consulting autour de ça et ça a beaucoup joué sur les risques psychosociaux par exemple qui est devenu aussi une catégorie qu'on pourrait discuter ça c'est la première la première liste ensuite de préoccupation ensuite je ne sais pas trop comment m'attaquer la deuxième question c'était parce que là les risques des nouvelles lois c'est ça voilà oui donc là ça m'amène pour le coup c'est normal que m'en rende fatigué parce que ça m'amène sur un tout autre plan moi mon argument il est simple je fréquente beaucoup de juristes que j'adore j'ai même fait des livres avec des juristes je continue à travailler avec des juristes mais le juriste il a une perversion particulière c'est filmé j'espère qui est de dire vous allez voir à travers les décisions de justice et les contentieux les solutions vont se réguler et il y a un droit qui va se clarifier allez-y monsieur vous avez une alerte vous avez un problème avec votre employeur ou avec un préfet etc vous êtes parti pour 10 ans de procédure votre vie est foutue en gros si vous n'allez pas en garde à vue si vous n'allez pas ces machins là en plus mais bon actuellement vous avez le gars Karim qui avait révélé les rejets de bouts toxiques etc qui est passé en garde à vue dans une procédure dérivée etc donc toutes ces lois cette procéduralisation qui va créer un corset sur ce que c'est que lancer l'alerte va donner des appuis à des acteurs pour vous ennuyer du point de vue juridique et donc ça va durer c'est un labyrinthe le droit c'est kafkaïen vous rentrez dans un monde vous avez toujours une catégorie qui va venir contre l'autre on ouvre notre procédure en même temps vous avez toujours une ambiguïté sur comment on va juger l'appel par rapport aux premières instances vous pouvez aller à la cour de justice européenne on va vous dire allez-y continuez moi j'ai vu des cas de gens qui sont devenus fous qui ont divorcé évidemment qui ont perdu tout parce qu'ils avaient mis tout l'argent dans leurs avocats donc pour moi si vous voulez ces lois elles ont pour but d'opacifier le processus au lieu de le clarifier pour le clarifier il faut du droit bien sûr il faut des bons principes du droit il faut des bonnes instances juridiques mais il faut surtout des espaces dans lesquels et la maison des lanceurs d'alerte est peut-être une première expérience de ça les gens peuvent venir en toute confiance parler de leurs problèmes sans être tout de suite jugés sans tout de suite qu'on leur dise mais là c'est le licenciement sec mon vieux tu peux pas parler comme ça de la SNCF il faut pas exagérer vous voyez des trucs qui se produisent ça j'invente même rien des exemples on en a encore sous les yeux où on dénonce pas le lobby du football mon vieux t'es dedans ou t'es dehors le gars il est en prison en Hongrie donc le droit si vous voulez est un peu ambivalent là dessus donc ce que je reproche à ces lois c'est de pas anticiper toutes les stratégies de blocage ce que certains appellent les procédures baillons c'est à dire comment on fait finalement éteindre parce que si vous vous raisonnez un peu vous dites toi là je vais pas me mettre dans cette galère donc qu'est-ce que vous faites vous passez par la voie alternative qui est de je fais une alerte ou une dénonciation anonyme je me mouille pas et là évidemment comme il n'y a plus de source identifiable c'est plus facile de dire ouais mais ça c'est c'est du corbeau on sait pas d'où ça vient il y a une stratégie qu'utilisent beaucoup les militants c'est d'envoyer plein de signaux de plein d'endroits pour faire apparaître le problème on peut faire ça comme ça mais vous voyez qu'on est toujours en deçà ou à côté du droit donc pour moi le secret des affaires c'est typiquement si vous voulez un système qui se sent menacé par l'ouverture de la parole publique et par l'ouverture de tous ces problèmes et qui va au nom de l'intérêt supérieur des entreprises encore une fois je ne porte pas de jugement je peux comprendre que ces entités essaient de se protéger il y a des intérêts énormes il y a des actionnaires etc il y a aussi des comptes devant un tas de trucs des agences de notation vous avez tout un système financier qu'on connait bien là c'est essayer de mettre une barrière et je sais que le gouvernement Macron est en train d'essayer d'influencer le parlement européen à nouveau sur des avancées concernant les lanceurs d'alerte au niveau européen donc on est dans un jeu politique sur rendre le plus coûteux possible ça va après une affaire d'économie ça devient extrêmement coûteux de porter son signal d'alerte donc vous n'avez aucune chance si vous êtes fragile mal entouré si vous n'avez pas construit un énorme réseau avant et si vous n'avez pas des gens influents qui vont pouvoir vous aider or les gens influents si vous êtes qui ont un intérêt à vous aider donc on va dire que vous êtes manipulé que vous êtes instrumentalisé etc donc vous rentrez dans des trucs où l'alerte elle est finalement massacrée par la procédure encore une fois le droit du lanceur d'alerte est fautif du point de vue logique parce qu'il protège le lanceur et il laisse l'alerte complètement déterminée on ne sait pas où ça va c'est supposé suivre son cours dans des procédures externes on concentre tout sur la personne physique du lanceur d'alerte alors que pour soulager le lanceur du fardeau justement et du fardeau de la preuve en particulier il faut ouvrir un espace de discussion de l'alerte qui est indépendant de la personne et ça ça n'a pas été réalisé alors que la première loi de 2013 annonçait la création d'une autre autorité qui n'a jamais été créée évidemment elle n'a jamais été faite tout le monde l'attendait la loi de 2016 annule la précédente et donc il n'y a plus de haute autorité on a dit c'est le défenseur des droits en l'occurrence monsieur Toubon qui n'a accès à faire et voyez bien que ce n'est pas gérable donc il n'y a pas les moyens en fait de gérer ces alertes oui parce que moi je peux continuer toute la nuit comme demain je vais en relis à la limite je peux y aller à pied merci encore en tous les cas de votre intervention et pour avoir pris le temps de répondre à toutes les questions ah mais c'est pas une fois les questions qui sont progressées c'est pas